Vous êtes à peu près à une centaine ce matin pour la conférence. C'est parti. C'est parti. Merci de vous installer. On va démarrer d'ici une minute. Merci. Je crois qu'on a la majorité des participants installés, donc merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Nathalie Sozo, je suis chargée de mission à l'Antique Pays Basque, qui est l'organisateur des rencontres numériques Pays Basque depuis 2010. On est à la 13e édition. Je vais vous accompagner pour cette matinée table ronde à Bayonne. Je vous retrouverai pour certains à Urune cet après-midi. Et pour ouvrir cette 13e édition, je vais demander à Olivier Allemand et Daniel Olsemendi de me rejoindre sur scène pour pouvoir en effet ouvrir cette 13e édition. Bonjour, messieurs, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Je ne vous ai pas présenté, mais je vous laisse vous présenter. Et à toutes. Bonjour aux élus qui sont là, parce qu'il y en a un certain nombre, qu'ils soient effectivement élus locaux ou de l'agglo. On est évidemment tous les deux élus à l'agglomération Pays Basque. Moi, je vous remercie très sincèrement, malgré à la fois la vigilance orange, malgré les grèves qui ont fait qu'on a dû annuler une date à Asparin, parce qu'effectivement, la nouveauté et une partie de l'innovation territoriale de ces 13e édition, c'était de pouvoir délocaliser sur 4 sites sur le Pays Basque ces rencontres numériques, ces 13e rencontres, effectivement, pour être au plus proche aussi du territoire et pour pouvoir permettre, notamment cet après-midi, dans les ateliers qui sont maintenant sur 3 communes, que sont Molléon, Urugne et Bayonne, ici à la Technocité, de pouvoir proposer des experts au plus proche, donc du territoire et des agents qui se sont bien inscrits et des entrepreneurs qui se sont bien inscrits sur ces différents ateliers. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est au 13e rencontre numérique organisée par l'Antique, qui est l'agence des usages numériques de l'agglomération Pays Basque. Alors moi, je suis arrivé en 2020 pour mes premières rencontres numériques. On était déjà sur la thématique du numérique responsable. Donc cette édition 2022 s'inscrit dans cette continuité. Donc 2020, on posait les enjeux du numérique responsable et accessible. Ça, Daniel en parlera. 2021, on a essayé dans ces rencontres numériques d'expliquer les solutions concrètes pour que les entreprises et les acteurs du territoire puissent s'emparer de ces sujets du numérique responsable. Et tout ça s'est passé, j'allais dire, en parallèle de la réflexion qu'on a eue à l'agglomération et du vote d'un Pays Basque, j'allais dire, plus résilient, avec le vote du plan climat, air, énergie. Donc on s'inscrit complètement dans la politique que nous développons collectivement. Et aujourd'hui, pour ces rencontres, en phase justement avec cette politique durable, on s'intéresse à un des secteurs qui est le plus économiquement fort sur notre territoire, qui est le tourisme. D'où la présence de Daniel, puisqu'il est vice-président en charge du tourisme. Et le tourisme et sa capacité justement à pouvoir s'accaparer cette notion de tourisme durable, responsable et accessible. Alors c'est vrai que, pour en discuter avec un certain nombre de nos collègues sur le territoire qui sont en charge du tourisme, le tourisme durable, il est assez... Je veux dire, la démarche est assez déjà engagée. Parce que c'est vrai que la préservation des ressources patrimoniales est plutôt engagée, avec un tourisme aussi 4 saisons. Il y a beaucoup de ces sujets-là qui sont déjà actés. Mais aujourd'hui, on va quand même se poser la question de savoir, pour la commercialisation de l'offre touristique, pour l'impact des usages numériques, pour la promotion, pour la visibilité de ce secteur-là, eh bien, quelles solutions on peut développer et comment on peut aussi, et sur qui on peut s'appuyer pour développer ces solutions. C'est tout l'enjeu de cette journée. Vous allez en être des acteurs importants et vivants. Vous dire quand même, puisque je n'aurai pas l'occasion de reprendre la parole dans la journée, quoique, parce que je peux poser des questions. Je voulais remercier, évidemment, ceux qui nous permettent d'être là, parce que l'Antique, encore une fois, c'est une agence des usages numériques du Pays Basque, mais elle est à destination des collectivités, mais aussi des entrepreneurs du territoire. Donc, on a des adhérents. Donc, j'aimerais remercier l'ensemble de nos adhérents qui nous permettent d'organiser ces rencontres. Il y en a un qui rentre, justement, d'adhérents de l'Antique avec un peu de retard, mais en particulier pour l'organisation de ces rencontres, Atelier Landberry, Territorio et Chari Formation. Les partenaires du secteur du tourisme qui se sont mobilisés grandement pour ces rencontres aujourd'hui. Il y a l'agence, la DT, l'agence du tourisme Béarn Pays Basque, l'aéroport de Biarritz Pays Basque, Guazguen, la Mona, qui est la maison des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine, et les partenaires techniques, j'arrête là après, PBO Design, Naos et la Fibre 64. Et bien évidemment, les élus, je les ai remerciés, mais il y a aussi des représentants du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Je vous souhaite, et je souhaite sincèrement que cette journée vous incite, vous, collectivités et entrepreneurs, à mettre en place des gestes en faveur du numérique plus sobre, plus humain, plus durable au sein de l'ensemble de vos organisations. Et puis, j'aimerais rappeler que nous avons un acteur sur le territoire qui est labellisé numérique responsable, qui peut venir dans vos collectivités, dans vos entreprises, pour faire un diagnostic sur l'utilisation de votre numérique responsable et être justement source après de propositions concrètes pour que, dès l'éco-conception jusqu'au recyclage de vos matériels informatiques et numériques, eh bien l'Antique a été la première structure à être labellisée depuis le 1er janvier 2022, dont vous pouvez faire appel à l'Antique pour élaborer ce diagnostic, pour vous permettre d'être plus humain, plus sobre et plus responsable. Et je vais passer maintenant la parole au vice-président de la communauté d'agglomération en charge du tourisme, Daniel Olsomendi. Bonjour à toutes, à tous, 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 à tous. Donc, je serai très bref, beaucoup de choses ont été dites par Olivier, simplement, vous partagez ma satisfaction d'être ici à deux titres. Vous l'avez vu en tant que vice-président au tourisme durable donc moi je suis ravi de voir que ce tourisme durable finalement c'est une politique publique qui embrasse beaucoup de partenaires privés et publics et je remercie du coup les adhérents puisque j'ai bien compris qu'à l'antique c'est une structure non seulement dynamique qui fédère des acteurs privés publics et ça c'est extrêmement important. Et je sais que c'est vous adhérents qui avez porté et décidé d'avoir un focus en fait sur ce tourisme non pas pour parler de tourisme responsable aujourd'hui parce que ça ça sera en fin d'année lorsqu'on parlera de stratégie du tourisme à l'échelle du pays basque mais comme support ou en tout cas comme je dirais écosystème dans lequel on retrouve de nombreux acteurs qui ne peuvent absolument pas faire fi du numérique et depuis très longtemps. Et j'ai nommé bien évidemment le tourisme et ça c'est ça c'est extrêmement important parce qu'effectivement on le sait bien tu as parlé Olivier de toute la phase promotionnelle mais on sait que le tourisme c'est un travail en amont c'est un travail pendant le séjour c'est un travail après. Et ça c'est effectivement fondamental c'est même le tourisme aujourd'hui puisque c'est une politique publique totalement qui travaille en transversalité. Nous même numérique et tourisme ça va ensemble mais c'est également les multi-usages et utiliser le numérique par exemple pour gérer effectivement des problématiques de saturation sur certains endroits et de donner l'information au meilleur moment le plus rapidement possible pour pouvoir avoir un séjour. Pas que pour les visiteurs mais également pour les locaux le plus positif possible. Et la deuxième casquette qui me réjouit aujourd'hui c'est celle de l'accessibilité on va dire c'est à dire qu'effectivement l'accessibilité universelle du territoire versus personnes en situation de handicap. Et là aussi alors on parle souvent de la mobilité lorsqu'on parle d'accessibilité donc on parle de voirie on parle de transport et souvent on oublie le numérique. Et or l'accessibilité numérique est un point extrêmement important et je vois bien aujourd'hui c'est qu'un numérique responsable est accessible alors dans le responsable il y a l'accessible mais lorsqu'on précise accessible en plus de responsable c'est quand on a envie de souligner ceci Nathalie c'est bien ça et c'est extrêmement important. Parce qu'on sera jamais assez nombreux ni l'agence ni vous les acteurs ni nous acteurs dans les collectivités pour pouvoir justement informer je sais que c'est le coeur en tout cas j'y suis sensible c'est le coeur de votre projet également à l'antique pour informer tout le monde sur la nécessité d'avoir un numérique responsable avec sa dimension effectivement accessible. Ça fait dix ans qu'on se doit d'avoir du numérique responsable. Effectivement notre référentiel général de l'amélioration de l'accessibilité le fameux RGA ça fait dix ans qu'on devrait l'appliquer. Bon force est de constater qu'on n'est pas encore au bout on est plutôt presque au début je dirais pas peu importe parce que je suis en contact avec des associations de personnes en situation de handicap qui souffrent quand même qui voilà qui on sait notamment la fracture numérique c'est 9 millions de personnes en France voilà qui subissent cette fracture numérique alors pas uniquement sur l'accessibilité des malvoyants bien évidemment mais on voit bien l'étendue du champ de travail que nous avons. Donc je suis ravi aujourd'hui de voir que on a du privé du public main dans la main l'antique au centre du dispositif pour animer tout ça pour avoir pour acquérir de l'expertise pour partager de l'expertise et je crois que c'est le fil rouge de la journée je souhaite une très belle journée de formation d'échange et donc d'enrichissement collectif et réciproque. Mielechker. Mielechker Daniel. Merci Olivier. Merci pour cette ouverture de la 13ème édition des rencontres numériques. On va donc pouvoir démarrer ce premier temps fort qui est donc une table ronde avec des spécialistes qui vont nous apporter pas mal d'éclairage sur beaucoup de sujets. En tout cas surtout sur le choix d'un numérique responsable pour le tourisme en tout cas pour les acteurs du tourisme avant ça je voulais quand même savoir que cette table ronde est captée enregistrée pour permettre justement à ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui se déplacer et avoir cette information là de pouvoir la revoir après dans d'autres circonstances peut être plus au moins en collectivité. Donc peut être un peu moins d'échanges mais en tout cas voilà donc on fait cet enregistrement pour ça pour le territoire pour tous ceux qui peuvent pas aujourd'hui être là avec nous et surtout on s'est permis puisque même s'il y avait une grande demande des adhérents de se voir en présentiel et d'arrêter un peu la forme hybride qu'on a connue depuis ces deux dernières éditions. On a quand même voulu être présent à Molléon donc on fait un grand bonjour à toute l'équipe de Molléon qui est sur place et tous ceux qui se sont déplacés et en plus c'était mieux pour le rapport carbone de se déplacer aux alentours de Molléon que de venir jusqu'à Bayonne à une heure et demie de route. Donc ça c'était pas mal aussi comme comme proposition pour le territoire et également et ça ça fera plaisir à notre partenaire la région Nouvelle Aquitaine qui nous suit toujours sur cette démarche de sensibilisation au numérique responsable. On a permis aussi à un lycée, celui de Despio, pardon le lycée Despio à Mont-de-Marsan puisqu'on a été contacté en fait par, je vais prendre ma petite note parce que j'ai pas tous les, enfin j'ai Sophie Dantin qui est leur professeur qui est en charge en fait de l'option science de gestion numérique parce que vous savez aujourd'hui on a des profs en numérique dans les lycées et donc elle a deux classes avec elle, ces deux classes de première qui vont regarder la conférence et apprendre aujourd'hui beaucoup sur le numérique même si c'est un angle tourisme ils vont énormément apprendre et ils vont débattre cet après-midi les deux classes se poser des questions et on va pouvoir les accompagner aussi après à l'antique donc pour vous montrer qu'on est très territorial puisqu'on s'appelle les rencontres numériques Pays Basque mais sur ces sujets là ça transpire toujours un peu partout sur la région donc on est ravis de faire un coucou à Mont-de-Marsan et à Molléon et on va pouvoir démarrer en effet cette table ronde et pour m'accompagner parce que je ne vais pas vous faire une conférence toute seule bien évidemment malgré que j'ai quelques petites connaissances mais ça j'expliquerai tout à l'heure et je vais vous demander d'accueillir chaleureusement avec moi Sophie Duprat-Caoré qui est avec nous donc vous pouvez l'applaudir puisque ça va être déjà merci Sophie elle se présente à tout à l'heure mais en tout cas elle arrive de Bordeaux et donc on est bien contentes de l'avoir avec nous et on a eu quelques déboires avec nos trois autres intervenants qui pour deux devaient être par là mais le Covid et la grève de train nous a un peu empêché mais on les a tous les trois en ligne avec nous donc je ne sais pas si on peut les voir on vous voit donc je sais qu'à priori vous ne voyez pas la salle mais sachez qu'on est une petite centaine et on vous regarde donc Denis si tu veux bien Denis Didier je voudrais bien un petit salut pour te montrer à la caméra si tu peux nous dire bonjour bonjour merci Denis est-ce que Tiffany Flore nous entend et peut nous dire un petit bonjour oui bonjour bonjour tout le monde merci et Antoine Riche bonjour désolé de ne pas être avec vous mais les grèves ont eu raison de ma détermination à venir depuis Nantes tout va bien oui c'est vrai que vous êtes oui la pluie vous n'aurez pas la pluie basque avec vous mes chers amis de la table ronde donc justement pour pouvoir démarrer et se présenter pour comprendre un peu dans quel système évolue en tout cas dans quel écosystème et dans quel contexte évolue ces parties prenantes de la table ronde je vais demander à chacun d'eux de se présenter donc on va commencer par Sophie excusez-moi pour nos partenaires en ligne mais je vais toujours prioriser le présentiel merci à tous et donc bonjour à tous je suis Sophie Dupracaoré je travaille au sein de la MONA qui est la mission des offices de tourisme de la Nouvelle Aquitaine donc on est une association et une fédération qui regroupe à peu près 150 structures à travers toute notre grande région qui sont à la fois des offices de tourisme mais aussi des territoires associés avec des parcs naturels régionaux ou des collectivités merci Sophie est-ce que Denis tu nous entends ? oui je travaille pour une société qui s'appelle le groupe Isia qui accompagne des clients dans les démarches numériques responsables que ce soit des entreprises privées ou des collectivités et j'ai aussi une activité au sein de l'institut du numérique responsable donc l'INR qui est une association pour promouvoir le numérique responsable sur le territoire et je fais partie du conseil scientifique de cet organisme mais j'ai encadré la production d'un référentiel de conception responsable de services numériques donc en gros des activités on va dire traditionnelles dans le secteur commercial et des activités plus côté bénévolat avec un des gros acteurs associatifs du domaine merci Denis je passe la parole à Tiffany Flour oui alors bonjour à tous moi je travaille essentiellement dans le conseil dans l'accompagnement des acteurs du tourisme dans le développement stratégique de leur activité touristique vers la durabilité donc j'ai essentiellement travaillé en Amérique du Sud et en Espagne ces dernières années pour des typologies de tourisme alternatif donc tel que l'agro-tourisme, le tourisme communautaire et participatif et de retour sur le territoire européen je fais partie des collectifs donc Travindy US donc pour l'Espagne dans l'accompagnement aussi des acteurs du tourisme durable et Digital Green Tourism en France donc qui a essentiellement une antenne bien élaborée dans le Pays-Basque et ma mission actuelle vraiment sur le territoire français et d'accompagner ces acteurs vers la durabilité au travers de la communication et du marketing super merci Tiffany, alors Cap-Breton est dans les Landes, je voudrais pas vexer les Basques ici parce que l'antenne digitale, où est-ce qu'il est son représentant ? je sais qu'il s'était inscrit, est-ce qu'il est avec nous ce matin ? non ? donc c'est Cap-Breton l'antenne, elle est pas très loin du Pays-Basque en effet mais on est chauvin ici dans le sud-ouest on va dire voilà, merci Tiffany Antoine ? oui bonjour, donc mon nom est Antoine Riche je suis le fondateur de l'agence Cartosité on fait de la géomatique c'est-à-dire qu'on travaille avec de la donnée géographique pour faire des cartes, mais pas que et je vous parlerai de baserie de map et en quoi ce commun numérique voilà du numérique responsable super, merci à tous donc vous voyez chacun sa spécialité et je vais terminer quand même en présentation par me représenter vous connaissez mon nom, je vous l'ai dit, Nathalie Sozo mais c'est juste pour vous redonner en effet l'expertise que peut avoir l'antique ici on a été, donc moi j'ai suivi la mise en place de la labellisation pour l'antique Pays-Basque qu'on a obtenue 21 décembre 2021 donc en effet c'était un petit cadeau de Noël de fin d'année 2021 qu'on a commencé à appliquer début janvier 2022 pour trois ans, c'est un label pour trois ans on en reparlera un petit peu plus tard avec Denis sur ce détail de label et je me suis certifiée également puisque ça c'est possible on se certifie aux connaissances numériques responsables Denis réexpliquera un peu plus de détails aussi de ça donc aujourd'hui en tant qu'antique Pays-Basque donc animateur de la sensibilisation des usages numériques sur le territoire avec cette feuille de route numérique responsable on voulait vraiment positionner ce savoir-faire ces connaissances au niveau du numérique responsable pour ce secteur comme l'a expliqué notre président Olivier Allemand pour ce secteur qui est le tourisme qui est comme beaucoup d'autres secteurs un utilisateur du numérique donc il y a des ponts à faire en tout cas des choses et des connaissances à faire sur ce domaine là donc on sera quatre experts, quatre spécialistes et accompagner notre savoir-faire sachez que les trois permanents de l'association de l'Antique sont formés au numérique responsable après il faut passer les certifications etc mais en effet on est tous les trois formés au numérique responsable c'est pour ça qu'on peut permettre d'accompagner et d'informer et de sensibiliser donc dans ce cadre là on avait envie de se retrouver sur la même ligne d'information de ce que c'est que le numérique et le numérique responsable parce qu'on va commencer par cette définition là pour que vous compreniez le contour et des enjeux du numérique responsable et on voulait partir de la même définition tous ensemble de ce qu'est le numérique donc à l'Antique et surtout avec nos parties prenantes avec qui on discute de ces choses là le numérique pour nous et pour tous ceux qui parlent de numérique c'est bien tout un commun donc des infrastructures et des réseaux que vous connaissez des centres de données les data centers, la fibre les tuyaux qui vous amènent l'internet il y a également des logiciels et des e-services on en reparlera tout à l'heure il y a des spécialistes là-dessus qui sont sur le territoire et il y a les équipements et les utilisateurs l'un sans l'autre ne fait pas le numérique sans utilisateurs comme dit Denis on part en vacances il n'y a pas de numérique sans data center, sans tuyaux il n'y a pas d'utilisateurs qui font du numérique et sans logiciels et e-services il ne se passe rien non plus donc c'est bien ces trois ensembles ce qui complexifie des fois un peu le discours quand on parle de numérique parce qu'il y en a qui restent bloqués que sur les machines ou qui restent bloqués que sur les logiciels ou qui ne vont parler que de data center donc en effet quand on parle de numérique dans notre définition en tout cas de ce qu'on s'est mis en accord en discussion de préparation de cette table ronde c'est bien ces trois domaines là et puis on ne va pas refaire des chiffres on ne va pas vous refaire de leçons parce que vous avez je pense déjà vu beaucoup d'informations passées vous savez qu'il y a évidemment une évolution exponentielle du numérique de l'usage du numérique mais aussi des infrastructures qui sont développées pour que ça puisse être utilisé avec cette évolution là donc toujours plus d'équipements toujours plus de données qui sont échangées fabriquées etc vous pouvez aller voir ça c'est les deux premiers petits indices si vous voulez vous bonifier sur les chiffres qu'est-ce que sont l'évolution du numérique vous pouvez aller voir le rapport de l'ARCEP et l'ARCOM puisqu'ils ont un pôle numérique depuis le 2020 donc chaque année ils font des études sur le déploiement des usages matériels et des usages en France de nos usages qu'on soit de 0 à 99 ans et il y a également un digital report qui est fait au niveau mondial et qui fait des focus sur la France également qui est toujours très intéressant d'aller analyser pour voir un peu l'évolution alors des fois pour son business c'est pas mal de voir qu'on est toujours de plus en plus à utiliser le smartphone et de moins en moins par exemple des ordinateurs ça peut être intéressant ça dépend des usages qu'on fait du numérique dans son activité mais sachez qu'en effet il y a pas mal d'informations sur ces deux exemples ces deux rapports qui sont faits chaque année ensuite on revient sur les trois piliers du numérique responsable que Denis va nous redétailler un peu après et sachez que c'est comme le tourisme durable on repart en fait des ODD en tout cas de 17 ODD mais en tout cas on prend ces trois grands piliers qui sont indissociables l'humain la planète et le business et l'économie donc planet people profit ça a été on a permis en fait de mettre ça au sein d'un nom un grand nom qui s'appelle numérique responsable mais surtout grâce à la création de l'institut numérique responsable qui a permis de justement bien cadrer le contour d'un numérique responsable qui a été créé en 2018 et pour expliquer les enjeux et vous montrer quelques exemples donc quand on parle planet people profit ça c'est vraiment les trois piliers qui entourent le numérique responsable et on parle de réduction de l'empreinte du numérique donc faire en sorte qu'il y ait moins d'impact du numérique sur la planète puisque c'est très énergivore et pareil on redonnera des chiffres avec Denis tout à l'heure mais c'est en effet assez exponentiel donc c'est ce qu'on appelle le green IT faire en sorte que cet outil soit moins énergivore c'est un peu la problématique de notre planète la capacité aussi du numérique parce que ça c'est une grande un gros point très important aussi c'est que le numérique permette aussi de réduire l'empreinte de l'humanité qu'elle soit économique sociale ou environnementale donc on peut se servir de cet outil là c'est un vrai outil très positif aussi et on en revient à refaire le point avec ce que Daniel se met sur l'accessibilité par exemple mais c'est aussi le numérique un outil créateur de valeur d'innovation responsable avec le numérique pour faire l'inclusion de tous et qu'on puisse tous l'utiliser qu'il n'y ait pas de fracture numérique etc. c'est ce qu'on appelle l'IT for human ou le human IT donc dans le schéma qui est anglicisé excusez-moi j'aurais pu sur une slide c'est quand même plus facile d'expliquer l'IT for green le green IT l'IT for human et le human IT juste pour dire qu'on a des exemples qu'on voulait vous donner parce que c'est peut-être pas très concret mais ça existe déjà dans le tourisme il y a déjà des acteurs locaux made in Pays-Bas qui font par exemple de l'IT for human ou de l'IT for green et donc justement on voulait vous représenter des exemples peut-être que vous connaissez déjà mais par exemple on a l'entreprise C'est à vous qui est basée à Isarbel donc là où l'antique est à Abidard dans la technopole Pays-Basque-Isarbel il y a une application qui existe qui s'appelle l'application des espaces protégés qui s'appelle Infopark développée par une start-up locale c'est à vous et qui permet ce qu'expliquaient Olivier et Daniel tout à l'heure de prévenir ou en tout cas de protéger des espaces qui sont aussi protégés de soit sur activité touristique et de permettre à ce que tout le monde ne se réunisse pas trop à un temps donné de permettre de prévenir aussi avec les usagers de donner de l'interactivité etc. et de permettre également à ceux qui pilotent ces sites-là d'avoir des informations en temps réel et ça c'est pas anodin le numérique a quand même cette grande capacité de pouvoir donner du temps réel on a également Soliken il y en a qui le connaissent Johan qui est juste à côté nous aussi à Isarbel dans nos locaux on va pas vivant Isarbel et qui est le site de réservation d'hôtels au profit d'associations donc ça c'est ce qu'on appelle le IT for Human et on a aussi parce qu'on parle beaucoup d'applications de sites internet mais il n'y a pas que ça dans le numérique il y a la data il y a la donnée et par exemple ExploreOcéan qui est un projet qui est sur Handaï c'est de la science participative c'est du tourisme qui est au service de la science donc en observant c'est l'observation des cétacés qui sont au large du Pays Basque au gouffre de Cap-Breton entre autres aussi et de permettre avec les touristes de récupérer de la donnée qui va être servie qui va être utilisée pour protéger soit des espèces en voie de disparition soit en effet des mammifères qui sont au large de nos côtes donc c'est juste pour vous donner des exemples qu'il y a déjà c'est pas du tout la liste exhaustive de ce qui se fait c'était pour vous donner déjà des repères et de dire qu'il y avait déjà des acteurs sur le territoire qui faisaient ce genre d'initiative et donc du coup pour que j'arrête mon monologue et qu'on ne s'endorme pas à 10 heures avec ma voix un peu rhino je vais laisser la parole à Denis Didier qui va un peu nous expliquer justement reposer cette question d'éclairage pour ceux qui ne maîtrisent pas le contour vraiment du numérique responsable Denis on vous a mis une parole peut-être qu'elle va vous permettre de vous lancer puisque c'était dans la préparation de nos discussions vous aviez dit sans stratégie numérique responsable pas de durabilité des actions mais est-ce qu'on peut avoir déjà des éclairages sur peut-être l'institut numérique responsable le numérique responsable pour mieux expliquer avec vos mots d'abord bravo pour l'introduction j'aurais plus grand chose à rajouter de plus sur ces ces sujets on va juste prolonger un petit peu les éléments quand on on parle vraiment de responsabilité on va essayer de regarder où est notre responsabilité dans ces dans ces domaines là on a une responsabilité sur l'environnement alors le numérique on a en tête quelques chiffres c'est 4% d'émissions de gaz à effet de serre qui participent au réchauffement climatique et ces 4% ça représente en gros l'aviation commerciale donc c'est c'est pas qu'elle le réchauffement le réchauffement qui sont en pénurie qui sont en pénurie et d'ailleurs la commission européenne met certains métaux sous surveillance pour pouvoir continuer à avoir une activité durable on est aussi consommateur d'énergie cette consommation d'énergie elle représente alors suivant les chiffres d'experts il y a des débats d'experts entre 7 et 10% de la consommation de la consommation mondiale donc tout ça c'est lié à la fabrication de nos équipements à la façon dont on s'en sert mais il y a aussi ce que l'on fait des équipements une fois que l'on ne les utilise plus alors on a un petit mot sympa pour appeler ce truc là on appelle ça des détroiseurs déchets électriques et électroniques et ces déchets c'est pas anodin on produit à peu près 53 millions de tonnes de déchets électroniques chaque année dans le monde et 53 millions de tonnes pour donner une image c'est le poids de la muraille de Chine donc vous imaginez un smartphone ça pèse entre 100 et 200 grammes pour faire 53 millions de déchets ça fait quand même quelques volumes donc cette notion de constat elle peut paraître un petit peu anxiogène et voire ça pourrait ça pourrait aussi bloquer nos raisonnements et il faut arriver à dépasser ce truc là et trouver des mécanismes d'opportunité pour pouvoir avancer pour pouvoir progresser et l'un des acteurs les plus matures dans ce domaine là c'est peut-être carrément l'ONU qui a défini pour l'humanité des éléments qui vont nous permettre d'avoir une trajectoire durable dans le temps et au travers de ces 17 objectifs de développement durable ce que Nathalie a évoqué tout à l'heure l'ONU a défini des éléments pour combattre la pauvreté lutter contre la déforestation protéger l'eau etc. donc chacun de ces objectifs de développement durable est là vraiment pour nous donner une direction globale qui va permettre à l'humanité de rester dans une situation tout à fait tout à fait vivable pour la planète et pour l'ensemble de nos activités et bien sûr de la biodiversité cette ces notions d'ODD moi je suis une petite entreprise quelque part les ODD ok ça me parle mais qu'est-ce que qu'est-ce que j'en fais et comment je vais traduire ces éléments dans mes actions et dans ma démarche j'ai besoin de pouvoir m'approprier ces éléments choisir quels sont les sujets sur lesquels j'ai des leviers d'action ou des centres des centres d'intérêt et je vais donc adopter certains de ces objectifs de développement durable que je vais intégrer dans on appelle ça la stratégie la stratégie RSE ou RSO pour les pour les organisations publiques de mise en place de ces de ces éléments de ces ODD donc ça c'est ce qui va guider ma vision comment je vais traduire une une vision globale mondiale dans mon activité et on a vraiment besoin de de pouvoir se mettre ces éléments en évidence pour avoir une direction et pour être confortable dans les solutions que l'on va déployer que l'on va mettre en place et cette cette vision de responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations quand on va l'appliquer sur des domaines techniques et par exemple le numérique ou l'informatique et bien on va le traduire sous un vocable c'est celui qu'on a utilisé jusqu'à présent de numérique responsable ce numérique responsable il va recouvrir l'ensemble des actions qui vont déterminer nos nos réponses face à des sujets environnementaux face à des sujets d'inclusion alors on va plutôt parler d'inclusion que d'exclusion pour essayer d'embarquer le maximum de monde et la dimension économique on va plutôt la traduire sur la manière dont on peut créer de la valeur partager de la valeur qui soit durable et qui fasse partie aussi qui participe au bien commun donc c'est cette cascade les ODD au niveau mondial ma stratégie d'entreprise locale et mon positionnement et finalement quand je regarde au niveau un peu plus technique la démarche numérique responsable qui va permettre de mettre tous ces éléments en exergue chaque fois que j'utilise du numérique je vous interromps juste une seconde Denis et justement au niveau quand on est socio-professionnel du tourisme on est plutôt sur les TPE et de restaurants hôtels loisirs outdoor etc concrètement ça se présente comment est-ce que est-ce qu'on affiche dans la cuisine du restaurant les 17 ODD pour être sûr de lancer la démarche avec du numérique sachant que dans les cuisines on est un peu connecté mais pas trop non plus comment ça se passe concrètement pour une structure comme celle-là je vais prendre une analogie entre le numérique responsable et d'autres choses qu'on fait dans le numérique dès qu'on parle de numérique on a des des contraintes de sécurité on a évoqué tout à l'heure les notions de RGPD de protection des données donc il y a des notions de sécurité de sécurité informatique qui vont transparaître dans toutes nos dans toutes nos actions la couverture des impacts environnementaux l'inclusion des personnes la création de valeurs ce sont aussi des éléments complètement transverses qui doivent qui doivent apparaître et pour reprendre l'exemple du petit du petit restaurant de proximité quelle peut être son adhésion vis-à-vis des 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 éléments un peu plus un peu plus structurants et bien s'il y a une des éléments qui sont mis en place pour par exemple protéger la biodiversité et la forêt ça veut dire aussi que mes consommations de papier d'impression peuvent être peuvent être réduites je me je m'accroche à cette à cette ODD et comment je vais le traduire concrètement pour pouvoir participer à cette ODD je vais limiter mes impressions papier ou je vais utiliser des papiers recyclés si je suis plutôt sur des sur des éléments autour de la préservation des des ressources des ressources et des matières premières et bien plutôt que de changer mon téléphone ou mes écrans ou mes périphériques tous les tous les ans je vais essayer de les faire durer un petit peu plus longtemps donc on va pouvoir comme ça connecter des éléments entre une vision qui doit être partagée qui va être fédératrice et ensuite à partir de cette vision ça va être relativement simple de trouver des pistes d'action qui vont nous permettre d'avancer et pour nous aider dans ces démarches il y a un certain nombre de ressources l'écosystème est très riche et très actif en ce moment sur ces domaines là on a évoqué l'INR qui est une une association on a évoqué les démarches de labellisation mais il y a aussi des ressources entre guillemets éducatives avec des MOOC qui vont aussi permettre de propager de faire les premiers pas de se faire accompagner dans cette dans cette démarche et cette structuration et quand on voudra aller un petit peu plus loin il y a évidemment des certifications qui vont permettre d'installer cette connaissance d'être sûr qu'on va dans le bon sens est-ce que Denis vous pouvez préciser ce que c'est qu'un MOOC parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas est-ce qu'on peut préciser ? ce sont des ressources de formation en ligne le plus souvent sous forme de petites capsules vidéos relativement courtes c'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui ce n'est pas des vidéos de trois ou quatre heures ça va être des vidéos entre cinq et quinze minutes qui vont s'enchaîner qui vont décrire un parcours un parcours pédagogique d'apprentissage et donc c'est à disposition de tout un chacun en fait c'est ouvert et gratuit ce sont des ressources libres oui ok merci Denis pour ces précisions est-ce que une petite dernière question justement le fait que l'institut numérique responsable se soit organisé et poser des points d'action en tout cas un référentiel qui permet de mieux connecter les 17 ODD avec des actions en fait numériques responsables dans sa structure est-ce que c'est ça aussi qui a permis d'être un peu plus en élan et qu'il y ait pas mal d'initiatives de prise pour que les organisations puissent s'y mettre est-ce que c'est le fait est-ce qu'on a de la chance d'avoir un institut numérique responsable si je fais la question plus simple alors la chance oui et il faut reconnaître aussi que la France est le plutôt dans le dans le peloton de tête sur ces sujets-là et ce que l'on fait ici est très regardé à l'extérieur dans les autres pays on est très en avance sur ces sujets numériques responsables c'est lié historiquement à l'institut du numérique responsable mais aussi à d'autres acteurs qui ont lancé des alertes sur ces sujets-là depuis depuis longtemps je vais vous citer le Shift Project je vais vous citer GreenIT.fr qui sont aussi des acteurs des acteurs importants et ce que l'on constate sur ces dernières années voire ces derniers mois c'est que toutes ces toutes ces démarches sont en train de se traduire dans dans la législation on a des textes de loi qui arrivent qui commencent à intégrer ces notions numériques responsables dans dans la démarche et dans le dans l'organisation de notre société alors il y a un truc très simple c'est que vous avez sans doute vu apparaître il y a quelques mois maintenant les types marqueurs indices de réparabilité quand vous achetez un ordinateur ou un téléphone et ça c'est directement issu de la loi sur l'économie circulaire et il y a d'autres d'autres sujets qui vont qui vont arriver pour l'instant les textes de loi sont on va dire pas contraignants mais l'intérêt c'est qu'ils nous donnent vraiment la direction dans laquelle la société doit s'inscrire pour avancer ça va nous aussi nous permettre d'enclencher des communications d'être sûr qu'on a une communication qui est alignée par rapport à ces enjeux sociétaux d'avoir une communication qui soit juste qui soit sincère je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard et de pouvoir vraiment commencer à agir et avoir des actions concrètes qui sont qui peuvent être au début des petits gestes mais qui doivent au niveau d'une entreprise être structurés pour porter une vision et une démarche de progrès Merci Denis donc ça fait écho en effet à un atelier on parle des réglementations il y a un atelier cet après-midi à Urune qui va justement permettre aux agents et aux élus de mieux comprendre dans quelle réglementation par exemple se positionnent les sites internet ou en tout cas les applications de services publics et en effet on en reviendra en détail là-dessus donc pour ceux qui seront là avec nous ou qui veulent nous rejoindre à Urune il n'y a pas de problème c'est à 14h et 15h30 Merci Denis juste on va faire une transition on reviendra sur cette notion de stratégie parce que j'avais vraiment envie de poser la question dans cet ensemble comme vous disiez il y a besoin d'avoir une vision de choisir soit des actions sur un référentiel vision globale on avait envie de mettre en avant aussi le fait d'avoir des accompagnements en tout cas des structures d'accompagnement un peu comme peut le faire l'antique sur le territoire Pays Vasque mais on voulait vous donner un exemple dans le milieu du tourisme donc avec Sophie du Practa Houré qui je vais laisser la parole qui va expliquer que justement la Mona a pris cette initiative de s'engager dans le numérique responsable mais du coup pourquoi et comment et quel avantage on a quand on fait partie d'un réseau comme celui-ci donc en effet j'ai un rôle plutôt agréable puisque je suis là pour vous raconter une petite histoire c'est l'histoire de l'engagement des offices de tourisme en Nouvelle-Aquitaine comme je voulais préciser on est une tête de réseau donc on a à peu près 150 offices de tourisme qui sont répartis sur tout le territoire régional et il faut savoir que ça représente à peu près 1300 salariés en équivalent temps plein et ces 1300 salariés ils travaillent dans le secteur du tourisme institutionnel et tous les jours ils s'engagent pour avoir un tourisme plus responsable pour avoir un tourisme qui soit plus durable et ça passe par un petit peu toutes les phases qu'on peut avoir dans un office de tourisme ça passe par l'accueil ça passe par l'accompagnement des partenaires mais ça passe aussi par toutes les missions de promotion et de communication qui dit promotion et communication dit donc forcément outils et outils numériques et ils se sont posés pas mal de questions sur ces outils numériques notamment quand on a eu vous le savez très bien la fameuse crise sanitaire du Covid où tous les établissements recevant du public ont dû fermer de façon assez rapide et contrainte et nos offices de tourisme ont également dû fermer leurs portes mais pour autant conserver leur mission de distribution de l'information de communication du secteur du territoire et pour ça ils sont tout simplement passé par la dématérialisation ils ont utilisé de plus en plus d'outils digitaux ils ont eu une présence sur les réseaux sociaux ils ont créé des sites internet distribué de l'information et quand ils ont dû rouvrir ils se sont retrouvés avec plein de nouveaux outils numériques et a commencé à se poser la question de l'impact de cet outil numérique aujourd'hui qu'est-ce que je fais est-ce que je conserve mon animation sur les réseaux sociaux que j'ai développé pendant tout un mois ou alors est-ce que je retourne un peu plus à l'accueil face à mon public est-ce que je choisis d'avoir des brochures qui sont dématérialisées qu'on peut télécharger sur mon site internet ou alors est-ce que je me remets à les imprimer pour la saison etc beaucoup de questions se sont posées et en tant que fédération on a l'habitude de les accompagner sur ces sujets-là et de se poser les questions avec eux et on a commencé à se renseigner petit à petit sachant que nous-mêmes notre structure on était soumis à ces mêmes questions on a tout dématérialisé on a tout mis à distance et on s'est dit comment on organise ces outils à présent combien de personnes à la Mona ? alors on est une petite équipe de 12 personnes qui sont réparties sur différents sites grosse équipe comparé à l'antique oui grosse équipe c'est vrai on est à peu près situé sur le secteur de Bordeaux et Limoges on a deux sites principaux mais depuis la période et même avant on est énormément en télétravail et en déplacement sur ce grand territoire qui est la Nouvelle-Aquitaine et du coup on se disait mais comment optimiser ces outils quel impact on a avec ces nouveaux outils numériques et comment on va pouvoir continuer à agir de façon durable à respecter des principes à respecter des règles de sécurité on en parlait récemment de RGPD etc et on s'intéressait un petit peu au numérique responsable on allait se former également et on a fait appel à des experts pour essayer de savoir qu'est-ce que représentait le numérique responsable dans le secteur du tourisme on les a interrogés et on a décidé de construire un parcours pour accompagner nos offices de tourisme à se poser la question donc on a sonné à la porte de l'ADEME en disant vous qui avez toute une ressource sur la communication sur le développement durable qu'en est-il du numérique ils nous ont dit bon ben tournez-vous du côté de l'Institut du numérique responsable qu'on est allé voir également et avec lequel on a décidé de monter ce parcours et de s'entourer d'agences qui sont spécialistes du sujet on avait avec nous par exemple la maison MIR qui est spécialiste notamment sur des questions d'accessibilité on est également allé voir territoriaux en local pour des questions de cartographie d'outils libres de données on est aussi allé voir des agences qui sont spécialisées sur l'éco-conception avec ThinkMyWeb ou encore on est retourné en local avec d'autres agences comme MyDestination qui est spécialisée en social media qu'on va retrouver cet après-midi pour un atelier à Bayonne parfait le teasing en effet qu'on retrouve cet après-midi toutes ces agences-là elles ont discuté avec nos offices de tourisme elles les ont accompagnées à travers un parcours assez dense 35 heures sur le mois de mars dans lesquelles ils ont analysé un petit peu quel était l'impact de leur communication quel était l'impact du numérique sur leurs différents champs d'action donc concrètement sur leurs outils internes leur système d'information sur leur site internet leurs réseaux sociaux sur leur manière de communiquer avec le public et petit à petit ils ont pu construire des stratégies qui intégraient le numérique responsable qui intégraient des outils qu'ils allaient rendre accessible à tous aux personnes qui sont malvoyantes aux personnes qui ont des déficiences ils ont retravaillé sur la question de la donnée comment redevenir maître de sa donnée comment assurer que l'internaute le touriste ou l'habitant puisse utiliser des outils de manière sécurisée ils se sont aussi intéressés à leurs équipements et là je peux vous dire que le chantier a été conséquent puisqu'ils se sont amusés à compter tous les équipements qu'ils avaient dans leurs différents bureaux d'accueil tous les écrans tous les smartphones qui ont été oubliés dans le coin d'un tiroir bien au fond tous les câbles etc et comment aujourd'hui on va s'occuper de ces équipements est-ce qu'ils sont nécessaires est-ce qu'on a besoin d'en avoir autant comment on va assurer leur fin de vie les recycler travailler avec des entreprises locales comme les ateliers du bocage etc donc tout ce chantier a vraiment permis à ces acteurs touristiques d'intégrer le numérique responsable dans leur stratégie quotidienne ils étaient combien ? ils étaient 10 structures à suivre le parcours donc 10 structures à être déjà un petit peu avancés sur cette question et très très sensibles à cette question de responsabilité d'empreinte environnementale et on a également continué le travail puisqu'ils ont été formés mais quand on revient dans sa structure avec un tel savoir et une telle connaissance il faut qu'on le transmette petit à petit d'abord à ses collègues mais aussi à sa gouvernance en accompagnant ses socioprofessionnels etc donc ce sont vraiment devenus des experts de cette thématique des ambassadeurs des ambassadeurs exactement qui la diffusent petit à petit et ce qui est intéressant c'est que maintenant il la diffuse également vers d'autres membres du réseau donc ces offices de tourisme là sont devenus des ambassadeurs pour d'autres offices et pour pouvoir petit à petit leur transmettre leur savoir et leur permettre d'aller eux aussi accompagner leurs acteurs et de comprendre enfin qu'est-ce qui se cache derrière ce numérique responsable et comment le traiter selon les trois champs dont on parlait du développement durable donc à savoir comment le traiter pour être économe d'un point de vue environnemental réduire son impact comment améliorer également son impact social et faire en sorte qu'il soit éthique et accessible à tous mais aussi l'aspect économique comment l'utiliser de manière à développer tout simplement une économie locale et essayer d'éviter d'aller chez nos fameux GAFAM et autres amis internet est-ce que Sophie vous pouvez nous donner ce qui a le plus marqué ces dix offices de tourisme et peut-être aussi d'expliquer les mois qui vont arriver qu'est-ce qui va se passer dans cette démarche au niveau de la nouvelle équipaine alors autant vous dire on n'a pas été tendre avec eux quand ils sont arrivés on a déjà commencé avec des ordres de grandeur et les impacts du numérique donc ça les a un peu plombés mais c'était volontaire leur faire comprendre que derrière le numérique c'est pas immatériel il y a des équipements il y a des câbles il y a des connexions qui se fait et tout ceci leur a permis vraiment nous en office de tourisme on est bien loin d'être des experts informatiques de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière nos équipements comment ils sont reliés en réseau là ils ont pu vraiment développer une culture comprendre les outils qu'ils utilisaient au quotidien les logiciels comment ça fonctionnait qu'est-ce qui se cachait derrière et petit à petit on a cherché à remettre le numérique dans tout simplement la globalité du tourisme parce que certes c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre mais 4% des émissions de gaz à effet de serre du numérique par rapport aux émissions du tourisme du transport de l'hébergement des activités c'est quand même minime donc on leur a vraiment fait comprendre que le numérique était un outil et qu'il fallait veiller à l'usage de cet outil être le plus respectueux possible mais si on a un outil numérique respectueux autant avoir aussi une stratégie territoriale respectueuse et aller travailler petit à petit sur les autres champs d'action que sont le transport les activités et les hébergements donc ils se sont vraiment intégrés dans une véritable stratégie globale on a parlé RSE RSO tout à l'heure et c'est vraiment le numérique peut être une porte d'entrée mais il peut aussi être tout simplement un élément de cette stratégie qui doit absolument être global super c'était justement ça la question est-ce que c'est une clé d'entrée ou est-ce qu'il faut être convaincu et déjà faire du tourisme durable pour aller faire du numérique responsable alors les premiers étaient convaincus forcément ceux qui se sont engagés dans ce parcours avaient cette sensibilité numérique avaient envie d'aller petit à petit un petit peu plus loin mais le numérique peut tout à fait être une porte d'entrée vers un tourisme plus durable puisque ça fonctionne comme le reste on n'invente rien on se base sur les ODD les ODD dont on se sert déjà quand on a une stratégie touristique territoriale donc le tourisme est une des clés un des leviers mais il peut également arriver pour une structure qui est déjà engagée et qui a tout simplement oublié ce champ qui lui paraît un peu trop immatériel donc la suite et la suite à donner tu motes les mots de la bouche elle avait lieu déjà elle a débuté la semaine dernière puisque nous aussi sur le secteur de la Gironde on a eu une petite journée sur le numérique responsable où les acteurs du parcours sont venus témoigner de leur apprentissage de leur évolution puisqu'on était quasiment à six mois après le parcours donc savoir qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en place concrètement dans leur structure et on a commencé à travailler avec eux sur une boîte à outils et la création de ressources qu'on peut mettre à disposition de ce réseau d'offices de tourisme pour qu'ils puissent traiter de la thématique en interne mais pour qu'ils puissent également devenir des référents et accompagner les structures en local que ça soit des prestataires touristiques que ça soit des associations que ça soit des collectivités puisque là aussi une fois qu'on est sensibilisés sur ce sujet peu importe l'acteur qu'on est on a un certain rôle de lobbying à aller sensibiliser à aller informer et ça c'est vraiment très important pour eux et ça a surtout permis de fédérer sur cette thématique là c'est pas pour rien qu'on est présent aujourd'hui je sais qu'il y a des acteurs touristiques autour de dans la salle il y a également des offices de tourisme et c'est ça notre objectif se rendre compte que cette thématique du numérique responsable elle nous concerne tous que ça soit par notre quotidien professionnel ou notre quotidien personnel et on peut agir chacun à notre échelle et chacun dans nos missions donc c'est vraiment notre rôle au fur et à mesure et ces offices de tourisme là travaillent encore à l'heure actuelle à l'élaboration de ressources pour pouvoir les partager parce qu'on parlait un petit peu de données mais c'est aussi notre culture c'est créer de la ressource qu'on puisse partager de façon libre que tout le monde puisse y avoir accès gratuitement sans difficulté et donc on a aussi cette mission d'être un centre de ressources à vocation régionale merci Sophie en effet ça fait écho du coup au discours de Denis aussi tout à l'heure qui expliquait que des stratégies pouvaient être mises en place ça c'est quand on a la chance d'avoir des réseaux qui représentent des filières donc ce qu'on a marqué l'importance du rôle d'accompagnement quand il y a des représentants de filières professionnelles donc il faut profiter de ces réseaux là et surtout que ces réseaux là profitent aussi de leur fonctionnement et de leur savoir-faire pour pouvoir impulser des dynamiques comme celle-ci et on avait envie de vous faire voir aussi donc ça c'est plutôt l'embrassement des filières de l'accompagnement de filières mais on avait envie de vous faire voir aussi comment ça se passe au niveau d'une structure donc on va appeler sur scène un local de l'étape qui est Owen Laïedette-Hiriart et qui est de Poply Days qui va se présenter pour expliquer justement comment dans une structure parce que là c'est pas de l'accompagnement par un syndicat de filières du numérique quoique je pense que Owen pourra parler aussi de la casquette cluster PUS digital mais comment ça se passe à Poply Days pour embrasser alors déjà expliquer ce que c'est que Poply Days je pense que ça va peut-être pas mal et comment on embrasse le numérique responsable quand on est de la filière du numérique et du tourisme du coup Merci bonjour d'abord merci de me donner la parole et cette responsabilité d'essayer d'être de justifier un petit peu nos actions dans un contexte où nous sommes tous imparfaits donc je vais prendre deux casquettes aujourd'hui celui de président de Pays Basque Digital et de Poply Days et membre depuis le début et puis de directeur de Poply Days effectivement très rapidement Poply Days est une entreprise qui commercialise des locations de vacances et qui le fait uniquement en utilisant le digital et Poply Days vit quelque chose qu'on rêve mais lorsqu'on le vit c'est quelque chose d'important c'est une hyper croissance donc un hyper impact et c'est pas un hyper impact positif c'est un hyper impact c'est une hyper conséquence de nos actions voilà donc je vais faire je vais raconter une histoire et je le redis moi je pense que la situation est grave je suis pas là pour vous faire un catalogue de tout ce qu'on réussit c'est pour vous faire un catalogue de tout ce qu'on essaye de faire tout ce qu'on rate mais qui est l'intention sincère et active je vous assure qu'on essaie de mettre et chez Pays Basque Digital et chez Poply Days je vais faire un entonnoir Pays Basque Digital a entamé il y a 4 ans la formation et la pédagogie auprès de ses membres sur ce qu'est le numérique responsable et comme ça doit être comme en course à pied quand on dit qu'on veut courir un marathon qu'on n'a jamais couru la montagne est trop haute donc on fait un découpage du parcours on commence une première semaine 5 km avant d'en faire 42 chez nous ça voulait dire aligner toutes les entreprises sur la connaissance de ce qu'est l'impact du numérique donc on a fait une conférence avec Green IT en 2019 qui a permis avec Frédéric Bordage exactement qui a été un joli succès qui nous a d'abord permis d'aligner tout le monde donc aligner c'est quelque chose moi en tant que citoyen dirigeant mais aussi membre d'associations la conviction est à mon avis le premier point de départ on peut se raconter toute la messe qu'on veut tant qu'on démarre pas avec de la conviction il ne se passera rien au quotidien le plus difficile avec le numérique responsable c'est qu'il est immatériel nous on le palpe assez peu sauf avec le matos mais on nous tarabuste pour changer notre matériel donc le deuxième acte qu'on a lancé c'est quelles pratiques immédiates les entreprises peuvent faire sans changer leur modèle économique et donc on a à la fois édité par exemple une affiche qui peut paraître simple mais qui est un ensemble de choses très concrètes que tous les collaborateurs d'une entreprise du digital peuvent faire tous les jours alors ça va du zéro papier on l'a vu inciter à ne pas imprimer à choisir des solutions de signature électronique et surtout à se poser toujours la question au démarche de est-ce que je dois le faire est-ce que je dois l'imprimer pareil pour le renouvellement du matériel donc on a lancé une action avec une boucle de recyclage qui a deux intentions se poser la question de dois-je renouveler mon matériel dans mon entreprise nous sommes nous acteurs du digital des gros consommateurs de beaux écrans on a toujours besoin de plus d'écrans de plus de choses et bien pardon pour combien de collaborateurs on s'est parlé à Populize alors j'arrive à Populize là je fais Pays Basque Digital c'est pour expliquer un petit peu la logique donc Pays Basque Digital 60 membres 1500 salariés donc c'est ça l'impact sur le territoire et là on va en terminer la troisième action qu'on va faire ensemble et qu'on fait avec l'INR également c'est d'une part pousser à la certification sur la connaissance du numérique responsable et de pousser à intégrer les démarches de l'éco-conception c'est à dire quand je fabrique un service numérique et bien je me pose la question dès le départ de la frugalité que je peux avoir sur son impact dans son usage et même dans son exécution un détail vous savez quand vous lancez un logiciel et que votre ordinateur ralentit et bien l'éco-conception peut permettre que quand il démarre l'ordinateur ne ralentit pas donc consomme moins d'énergie bref c'est un exemple mais c'est ça l'idée c'est large l'éco-conception mais c'est ça la troisième phase donc ça c'est ce que fait Pays Basque Digital c'est imparfait mais c'est une démarche qui est active et surtout là où c'est une satisfaction quand même c'est que les 60 adhérents qui sont là sont convaincus et avancent là-dessus deuxième casquette c'est Poplidaze je ne vais pas vous saouler avec Poplidaze je vais plutôt vous dire ce qu'on essaye de faire et l'alignement qu'on essaie d'avoir avec les trois entités qui sont dans une entreprise donc Poplidaze on est 30 aujourd'hui on a trois grands actionnaires et on a ensuite un gros impact on fait 80 000 réservations par an on a aujourd'hui des très gros serveurs d'énormément de connectivité nous notre métier c'est de faire beaucoup de connexions avec beaucoup de logiciels donc on consomme beaucoup 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 de data donc ce qu'on a essayé de faire pour l'instant c'est aligner les entités les actionnaires les collaborateurs et les consommateurs c'est à nos clients donc ma première démarche a été de convaincre les actionnaires qui sont sur une présentation du plan stratégique Planète People Profit c'est désormais notre manière de raisonner alors ça peut paraître un détail mais comme à chaque fois on parle du capitalisme c'est vrai comme un gros faiseur d'impact il y a aussi ceux qui essayent d'avoir une démarche et cette approche-là permet d'accepter qu'une partie du profit serve à financer de l'impact RSE positif donc ça paraît rien mais en tout cas chez Populay c'est lancé c'est démarré ensuite aligner les collaborateurs ça veut dire que moi j'ai deux types de collaborateurs j'ai vous savez ceux qui développent les champions du monde puis j'ai ceux qui utilisent et on se dit souvent que c'est les champions du monde qu'il faut former et on oublie souvent ceux qui utilisent nous on fait d'abord de la démocratie donc on aligne tout le monde et tout le monde est en train de se certifier aujourd'hui avec l'INR donc 30 collaborateurs qui s'alignent sur la certification connaissance du numérique responsable ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on essaye que chaque collaborateur soit convaincu je le redis moi dans le dirigeant je pense que si au quotidien je dois rabâcher et je dois me rabâcher qu'il faut agir ça marche pas donc il faut un impact plus grand donc ça c'est un truc concret la deuxième chose on a démarré il y a 6 mois et c'est un gros effort dans les équipes parce que je pense qu'on parle beaucoup de théorie mais vous savez qu'au quotidien c'est dur c'est un gros effort pour l'instant même quand on est convaincu d'aller dans le numérique responsable quand on est développeur et donc c'est formé à l'éco-conception donc en d'autres termes moi tous mes développeurs vont partir là en formation apprendre les méthodes pour éco-concevoir je le redis c'est un gros effort parce que malgré toutes les sublimes phrases ce qu'on va se dire aujourd'hui ce qui compte c'est ce qu'on fait demain matin et ça fait 23 ans que je suis dans l'informatique ça fait 23 ans qu'on essaye de faire des efforts et là on n'en fait pas assez je le redis je viens pas ici vous faire un catalogue de ce qu'on fait bien moi je suis un citoyen inquiet de ce qui arrive donc oui le numérique responsable oui à ce qu'on fait positif mais voilà c'était pas pour justifier mais je voudrais vraiment le redire il est fondamental de se former agissons c'est vraiment le on essaye voilà c'est imparfait je suis bien désolé mais pour ce que je vous ai démontré ça a un vrai impact et pour finir parce que comme ça il y en a ça rapporte super on peut même est-ce que vous pouvez mon cher Owen compléter le ça rapporte c'est possible ou pas un peu concrètement alors je suis arrivé il y a 6 ans il y avait 9 salariés on est 30 donc moi j'aime bien les entreprises qui ont un impact qui créent de l'emploi même si ça perturbe le territoire on est une entreprise à impact puisqu'on réussit on a un impact sur le territoire je vais pas me cacher vous avez vu notre remarque exposé sur de l'impact territoire et à l'inverse qu'est-ce qu'on peut faire nous pour avancer alors qu'on consomme beaucoup de digital et bien c'est de se dire tous les jours que collectivement on fait un effort qui n'a rien à voir avec le fait de gagner énormément d'argent mais il se trouve qu'à la fin ça permet d'en gagner quand même parce que c'est pas pour dire qu'on en gagne c'est juste pour dire que dans le modèle économique si on intègre l'éco-conception si on intègre l'impact RSE on se lève aussi le matin en réduisant un peu sa culpabilité tout en fournissant un service qui a une meilleure efficience et l'efficience c'est pas à gagner de l'argent l'efficience c'est une chaîne un petit peu positive je vois ici Benoît Dandine qui a beaucoup travaillé sur ces sujets là c'est ça aussi on va pas se rendre coupable d'agir vous avez tous besoin de gagner de l'argent moi aussi pour l'instant on n'a pas trouvé autre chose donc Poply Days essaie d'être dans une démarche où les actionnaires en gagnent ils ont beaucoup investi mais où les collaborateurs arrivent dans un endroit où ils se sentent bien où ils travaillent et ils produisent quelque chose d'efficiant pour la troisième entité nos clients tous aussi de manière imparfaite merci c'était parfait par contre comme discours merci beaucoup on peut applaudir merci donc du made in local il n'a pas dit les locaux de Poply c'est à Urune en face de la maison de la communauté là où on aura nos ateliers en effet et je rebondis sur l'éco-conception cet après-midi aussi à 14h il y a un atelier sur comprendre et mieux capter ce qu'est l'éco-conception un peu plus technique que ce qu'on explique là en effet mais ça existe et vous avez un exemple territoire qui a été démontré par Owen merci beaucoup et en effet on continue sur ces démarches là c'est vraiment différent vous voyez ce que proposait la Mona en disant on accompagne des structures au changement et à intégrer le numérique responsable dans ses activités là on est vraiment sur de la structure et on voulait rebondir aussi sur une autre structure locale start-up qui est sur le territoire avec Emmanuel Filastre de Hotel Hub en tout cas qui va nous expliquer également sa démarche qui est un outil qui est une application mobile mais je vais la laisser expliquer merci bienvenue Emmanuel est-ce que le micro bonjour à toutes et à tous merci Nathalie pour la prise de parole Hotel Hub c'est un réseau social qui est proposé aux voyageurs d'affaires sur le tourisme d'affaires puisqu'il y a aussi on va parler aussi du tourisme d'affaires un petit peu aujourd'hui donc en fait nous avons développé un réseau social avec géolocalisation qui permet en fait d'optimiser au maximum la mise en relation directe lors de vos déplacements que ce soit en train que ce soit entre deux avions que ce soit lors de votre séjour hôtelier que ce soit lors d'un séminaire d'une journée d'études d'une convention du moment où vous quittez l'entreprise pour un ordre de mission nous avons la possibilité de vous mettre en relation entre vous l'histoire de Hotel Hub puisqu'on aime bien les petites histoires ce matin on va continuer la petite histoire de la start-up qui est basée sur Bayonne qui s'appelle Local Business Hub Hotel Hub est né initialement à Toulouse sur un constat simple c'était l'isolement qui était mentionné l'isolement des voyageurs d'affaires et des collaborateurs en déplacement et comment optimiser leur mise en relation à ce moment là Hotel Hub est né comme ceci en 2015 a été créé en 2015 a eu une première vie commerciale en 2017-2018 a eu un stop en 2019 a bifurqué sur le Pays Basque fin 2019 était fin prêt à reprendre la commercialisation en printemps 2020 et par la force des choses s'est arrêté malheureusement pendant deux ans à deux ans et demi le temps que toute la partie du tourisme d'affaires reprenne un petit peu des couleurs vives et agiles par rapport à tout ceci pendant ce temps là on a continué à travailler bien évidemment et on a fait évoluer les solutions puisqu'on a ouvert des solutions et proposer des idées aussi pour accompagner les PME, PMI et grands comptes qui manquaient un petit peu à l'appel par rapport à l'histoire initiale puisqu'initialement c'était les hôteliers et les collaborateurs en déplacement donc aujourd'hui on a la possibilité de répondre à la fois au networking et aux mises en relation au sein même des entreprises pour la globalité des entreprises qui ont des collaborateurs avec des forces de vente en externe par rapport à tout ceci hôtel hub du coup le nom de marque n'est plus tellement approprié puisque nous ne sommes pas du tout une plateforme de réservation hôtelière mais nous sommes un outil créateur de liens sociaux lors de vos déplacements pro voilà donc par rapport à ceci le nom de marque va évoluer et va du coup se transformer pour local business hub le nom de la start-up la réflexion du coup est venue naturellement on doit changer bien évidemment toute la charte graphique on doit changer aussi et remettre les mains dans le dev au niveau de l'application donc par rapport à tout ceci naturellement est venue la question du numérique responsable comment faire comment s'y prendre par quel biais par quel moyen qui consulter qui contacter on est membre depuis début 2020 du Tourisme Lab Nouvelle Aquitaine et dans ce cadre là nous avons fait appel aussi nous avons sollicité l'ADI pour nous conseiller par rapport à cette évolution et territoirement et localement et normalement et logiquement nous avons fait appel début d'année à l'Antique Pays Basque et à Nathalie qui nous accompagne grâce à un entremetteur qui est avec nous Pierre-Gilles Point de l'ADI Nouvelle Aquitaine il sème des petites graines comme ça de temps en temps voilà et donc on a sollicité l'Antique puisque nous pas les connaissances et pas du tout les compétences en plus en interne pour créer cette nouvelle dynamique et inscrire aussi en volonté pérenne de prendre le train en marche d'avancer et de pouvoir inscrire l'application dans cette dynamique assumée et volontaire pour la suite on a des réflexes à prendre on a de bons réflexes à prendre et il est temps par le biais du changement de nom de marque de le faire dès aujourd'hui donc l'audit est en cours on a quasi terminé à moi de travailler maintenant pour pouvoir lancer l'offensive et vraiment l'assumer pleinement courant 2023 pour que l'application qui se dénommera du coup maintenant local business hub LBH que ce soit auprès des entreprises qui sont aussi prioritaires et également les hôteliers qui accueillent des séjours et des clientèles corporate et maïs puisque nous leur fournissons la data complémentaire sur les mises en relation par rapport au tourisme d'affaires puisse aussi s'y retrouver puisque toute la globalité des acteurs donc PME, PMI, UT, Grand Groupe et également Hôtelier le monde hôtelier a aussi une sensibilité très affirmée aujourd'hui que ce soit dans le numérique et autres au niveau du bien évidemment de notre responsabilité à tous et à toutes à ce niveau-ci donc voilà la démarche actuelle voilà le virage actuel de la start-up il est temps c'est maintenant on s'y met donc voilà donc on refait un petit peu le ménage le nettoyage dans tout ce qui est existant puisque l'application a été créée en 2015-2016 pour vraiment repartir bon pied bon oeil sur de bons réflexes logiquement et naturellement aujourd'hui pour 2023 nous proposons et nous proposerons donc une application au niveau de l'outil en lui-même et également nos supports de communication que ce soit sur des réflexes commerciaux de relance et d'activation à ce niveau-ci également au niveau du site vitrine et du nom et du futur logo qui apparaîtra en courant début 2023 sur la nouvelle identité pleinement assumée au niveau du numérique responsable pour local business hub donc feu hôtel hub voilà merci à vous merci Emmanuel et ça rejoint le discours d'Owen sur l'action donc on est sur une prise de décision en effet profiter du changement alors on parlait tout à l'heure avec Sophie profiter du numérique pour faire de la question du numérique responsable pour rentrer le tourisme durable plus large dans les structures là c'est le changement de nom d'identité visuelle qui amène à cette réflexion sur l'outil en même temps donc en effet il y a eu déjà un gros travail bravo pour les efforts accomplis il y en a encore un petit bout mais voilà c'est une ligne d'action à faire donc bravo et merci Owen et merci Emmanuel pour ces témoignages locaux on va continuer de travailler en fait sur ces contours du numérique responsable je vous ai mis un slide à l'écran quel point de départ et comment mesurer son évolution parce qu'en effet quand on passe à l'action et qu'on veut voir l'évolution il y a comme ce que disait tout à l'heure Sophie il faut compter le nombre de smartphones qui sont dans les tiroirs mais il faut aussi compter le nombre de mails qu'on envoie ou le nombre d'adresses mail qu'on a à disposition sur nos collaborateurs ou quelle application qu'on n'utilise plus sur nos ordi quel logiciel on utilise etc il y a un espèce de point de départ auquel on n'échappe pas qui n'est pas du tout drôle je vous le dis expérience vécue labellisation numérique responsable vous oblige à faire l'auto-diagnostic sur 14 points d'action de votre structure donc ça passe du mail de l'imprimante du smartphone de l'ordinateur jusqu'au câble alors on a eu des grosses félicitations de notre audit sur le sujet parce qu'on avait compté au câble près le nombre de câbles qu'on avait donc c'était un tableur Excel de fou avec des chiffres improbables Ecomicro qui reprend notre matériel pour la Ecomicro qui est une entreprise de reconditionnement de matériel informatique qui est à Bordeaux nous a dit on n'a jamais vu de tableur comme ça pour pouvoir calculer le poids des 3e qu'on va pouvoir vous recycler mais c'était assez intéressant en tout cas c'est pour vous montrer vous expliquer qu'en effet le point de départ qui paraît et c'était la même chose du côté de Owen et Emmanuel il a fallu à un moment donné se positionner sur une mesure et là je vais du coup redonner la parole un peu à Denis pour expliquer ce point de départ de la mesure parce qu'en effet il y a cette notion de stratégie qu'on vient de voir positionnement s'il n'y a pas un positionnement pour une route et quelle direction on va il y a à un moment donné une question aussi sur ce point de départ de la mesure donc Denis si on peut revenir un peu et repréciser sur ce sujet là je ne sais pas si Denis est avec nous il arrive oui oui c'est bon alors un petit vous m'entendez oui ça y est oui alors effectivement on a besoin de c'est bon pour le temps ok on a besoin de mesures et on a besoin de chiffres pour pouvoir se positionner pour savoir où on en est dans quelle démarche dans quelle démarche on se trouve et pouvoir mesurer nos vecteurs de progrès mais cette cette mesure elle doit avoir un sens si j'arrive dans n'importe quelle entreprise et que je vous donne le chiffre de votre de votre impact carbone je vous dis 12 mais est-ce que ce chiffre il est bien ou il n'est pas bien et est-ce que j'ai des moyens d'agir sur sur certains points ou est-ce que c'est complètement dehors de mon périmètre donc c'est cette notion de mesure elle doit nécessairement être connectée à une maturité pour pouvoir interpréter ces éléments de mesure pour pouvoir les se projeter pour pouvoir décider des actions que l'on va mener pour pouvoir pour pouvoir progresser et les outils de mesure on en a plein certains ont des des positionnements qui vont nous permettre de calculer par exemple l'impact de co2 de navigation sur un sur un site web je vais avoir des outils pour calculer l'impact eau et carbone d'un site hébergé dans un dans le cloud donc le panorama des outils existe il est bien sûr en train de en train de s'affiner il va il va évoluer mais ce qui est ce qui est sans doute prédéterminant c'est les éléments de mesure que l'on va aller chercher dans quelle finalité et comment on va pouvoir interpréter ces chiffres là ces indicateurs pour vraiment rentrer dans une dans une démarche de pilotage et c'est c'est vraiment le point le point central on a tous besoin de chiffres mais une fois qu'on a le chiffre sous la main il faut être en mesure de le comprendre de l'interpréter de pouvoir agir dessus alors on a un petit décalage images son c'est rigolo on a pression de très loin merci pour ces précisions et en effet ça amène en fait à cette à cette notion à cette notion de mesure qui fait que on peut faire la liste du matériel on peut faire la liste des actions qu'on a déjà engagées dans sa structure ou qu'on ne savait peut-être même pas qu'on relie en effet à un diagnostic et en effet tant qu'il n'est pas associé avec cette notion de pourquoi j'ai besoin de ce chiffre et je le compare à quoi en effet ça c'est quelque chose d'important à positionner dès le départ quand on veut se mettre et s'intégrer ou intégrer le numérique responsable dans ses entreprises dans son parcours d'accompagnement etc. et justement je fais un petit écho je veux bien qu'on me remette la présentation à l'écran justement donc ce point de départ ce que disait Denis on a la possibilité aujourd'hui on a quelques outils pour faire des diagnostics flash sur les services numériques en effet il y a un outil libre proposé par l'État qui permet en fait rapidement on va dire un travail de deux heures de pouvoir positionner son outil numérique site internet son application ou son service logiciel numérique et de faire un diagnostic flash et ça c'est pas rien parce que ça nous permet alors nous on est labellisés donc maintenant on a un peu plus d'outils mais si vous vous êtes hôtelier restaurateur ou vous avez une activité de loisir outdoor vous pouvez très bien avec votre site internet utiliser ce diagnostic il y a 15 questions vous remplissez vous avez déjà des billes d'action d'amélioration qui peuvent vous permettre déjà de positionner parce que là aujourd'hui vous aurez compris les contours du numérique responsable mais là vous aurez un peu plus de précision sur ce que vous pouvez faire vous sur vos outils et du coup ce qui est intéressant aussi de comprendre c'est que le diagnostic il est intéressant pour sa structure ou son outil mais c'est aussi intéressant et c'est ce qu'on a vu aussi avec Sophie qui a pu le faire auprès de 10 structures sur ses 150 adhérents les études sectorielles c'est hyper important pour pouvoir faire des politiques de tourisme durable etc on interpelle les acteurs du secteur pour savoir aussi quoi améliorer les transports l'accueil etc sur le numérique c'est exactement la même chose c'est pas parce que c'est un peu très individuel comme usage parce que votre voisin restaurateur n'utilisera pas forcément les mêmes logiciels que vous pour la cuisine la compta etc ça c'est sûr mais si on n'a pas une idée d'usage par secteur on ne peut pas aider les secteurs justement à embrasser par exemple le numérique responsable ou à se dire il y a peut-être un vrai manque d'infrastructures d'un côté et du coup de positionner le déploiement de l'infrastructure dans une démarche numérique responsable aussi pour que ça permette d'éviter cette fracture numérique qui existe etc et justement ce qui est intéressant à savoir que sur le territoire je pense que Marie-Olivéra est dans la salle si elle veut si oui bonjour Marie vous pourrez l'interpeller juste après mais en tout cas sachez que les acteurs du tourisme ont été interpellés cette fin de année jusqu'à octobre 2023 interpellés un peu avant je pense octobre 2023 avec cette cible à hébergeurs restaurateurs et prestataires de loisirs pour permettre justement d'avoir une étude d'usage sur le numérique de cette cible là donc ça s'appelle dans le cadre de France Relance Tourisme Numérique le nom de l'enquête c'est retourne N ou retourne je ne sais même pas comment on dit retourne et donc en fait ça permet quand même de travailler sur le diagnostic de visibilité du numérique pour ces acteurs là et justement de faire remonter ça à l'État et en particulier sur les solutions de France Num etc pour que ce secteur là justement soit mieux connu sur ses usages alors aujourd'hui l'intégration du numérique responsable n'est pas encore intégré dans ces questions là ou en tout cas les outils proposés par France Num ne sont pas ciblés numérique responsable mais on sait tous il y a déjà des actions qui sont déjà faites dans ce sens là et puis des journées comme les rencontres numériques vous permettent de vous acculturer sur ces sujets là et vous permettre aussi d'enclencher en ayant fait votre diagnostic sur vos usages numériques donc profitez en tout cas répondez à cette enquête parce qu'elle est d'utilité pour votre secteur d'aide au niveau local régional et national donc n'hésitez pas à interpeller Marie qui sera évidemment au cocktail déjeunatoire tout à l'heure donc c'était le focus qu'on voulait faire donc Marie-Olivéra je rappelle qui est de la CCI Pays Basque et qui a une antenne spécifique pour le tourisme et on salue notre partenaire en même temps le cluster Gwassen qui est le cluster du tourisme au Pays Basque donc ça c'est notre sujet mesure et comprendre qu'on pouvait le faire en interne de sa structure et qu'on avait aussi un intérêt à le faire sur du sectoriel et là en effet on va passer sur une autre étape on a parlé vraiment pendant une heure et quelques sur la stratégie dans une structure l'ADN que doit avoir soit la tête pensante d'une filière ou les responsables de structure elle-même quid de la communication responsable puisqu'on sait que tout le secteur tourisme est un utilisateur et là du coup Tiffany Flour va nous éclairer un peu plus sur justement quels sont les usages aujourd'hui ou depuis une petite décennie de ce secteur-là sur la communication numérique qui est un vrai pilier aussi d'intégration de bons usages et de bonnes pratiques de gestes qui ne sont jamais parfaits si on est d'accord et qui sont quand même d'intention responsable donc ça c'est ça qui est intéressant donc Tiffany si vous nous entendez oui merci Nathalie donc je vais aborder spécifiquement la dimension de la communication et la promotion dans le numérique responsable au sein du secteur touristique car comme on le sait le secteur touristique est vraiment friand des nouvelles technologies c'est un grand client aussi de la tech donc c'est pour ça qu'il y a eu aussi le boom de la travel tech ces dernières années pour l'appétence pour l'innovation car c'est cela qui facilite la gestion interne de ces entreprises qui optimise la connectivité dans la communication à échelle internationale puisque c'est important au tourisme au-delà du tourisme de proximité par exemple mais surtout c'est ce qui amplifie ses capacités de promotion et qui enrichit l'expérience de son client en général donc c'est vrai qu'avec la révolution de l'e-tourisme ces dernières années il est aujourd'hui quasiment inconcevable d'avoir une activité touristique sans une moindre présence digitale et le numérique s'est imprégné dans nos pratiques en tant que professionnel du tourisme car il s'est imprégné dans le comportement du voyageur en parallèle donc le secteur touristique est concerné dans une mesure bien spécifique qui va être celle de l'usage et du comportement et pour rebondir sur le discours de Sophie justement il est important d'apporter des ordres de grandeur sur ce qu'on parle par rapport au numérique responsable car le tourisme est l'enjeu principal du tourisme et c'est surtout sa consommation énergétique donc aujourd'hui ça représente 118 millions de tonnes de CO2 générées par le secteur touristique seulement en France donc trois quarts ce sont les transports donc il est vrai que si on apporte des ordres de grandeur le numérique représente juste une petite part mais il est important de l'aborder comme un véritable outil pour renforcer les initiatives vers la transition durable et la cohérence dans la démarche donc c'est vrai qu'il est important d'adopter ces comportements vraiment dans l'idée d'être cohérent dans ses actions donc si aujourd'hui un acteur se proclame on va dire dans le tourisme durable il est important qu'il ait une certaine cohérence en interne et aussi dans sa promotion en externe donc là on aborde donc la communication responsable le marketing éthique par exemple donc tout ce qui va être les bonnes pratiques donc les usages numériques dans le tourisme se répartissent en sous-catégorie donc on l'a pu voir auparavant donc les équipements les usages internes les équipements du territoire par exemple et aussi les usages numériques du visiteur c'est à dire qu'il consomme beaucoup de photos vidéos et les partages sur les réseaux sociaux l'internet de séjour le GPS enfin il faut prendre vraiment tout ça en compte dans un écosystème mais aussi les outils de promotion digitale donc ce qui nous concerne qui va être les sites web les réseaux sociaux et les applications mobiles donc pour cela on a tous des levées d'action qui existent déjà il y a quand même des solutions même si c'est toujours en cours d'amélioration bien sûr avec les certaines mesures qu'on va avoir des résultats pour la promotion les levées d'action représentent on va dire les actions les plus faciles à mettre en place aujourd'hui en tant qu'acteur du tourisme puisqu'après le reste nous échappe un peu plus tout ce qui va être dans la fabrication nous échappe mais vraiment dans le comportement et les usages là on a vraiment un levier d'action qui est important donc pour vous donner un exemple une page web d'une destination qui est largement consultée avec des millions de vues qui peut être généreuse en photos et vidéos car forcément dans le tourisme on essaye d'avoir du contenu qui inspire qui fait rêver puisque du coup c'est quand même un service qu'on vend c'est une expérience tout simplement donc c'est vrai que ça va être assez généreux en photos et vidéos et une page peut peser jusqu'à entre 0,5 et 0,8 grammes de CO2 donc là ça paraît pas grand chose mais forcément si on le multiplie par le million de pages là ça commence à prendre de l'ampleur et en plus on va commencer à prendre en compte aussi le partage sur les réseaux sociaux si une personne la consulte plusieurs fois etc donc on arrive facilement à plus de 10 tonnes après donc il est là justement la part du numérique responsable dedans donc on peut agir par rapport à de vraies politiques de numéros responsables en interne donc moi avec ma casquette de responsable éditorial dans certaines structures ça va être vraiment de choisir comment on va faire la promotion comment on va communiquer donc il y aura il y a la brique tout ce qui va être technique donc là c'est l'éco-conception du site on parle de design éthique aussi on se pose vraiment la question de la question du besoin de répondre réellement aux besoins de l'utilisateur et pas être dans le surplus tout le temps dans le surplus de la surconsommation numérique et les hébergements verts et ensuite on va agir respectivement sur la promotion l'intégration et la diffusion des contenus donc là on parle généralement du cycle de vie des contenus la sobriété éditoriale la sobriété éditoriale qui est très importante car elle vise à alléger vraiment la charge mentale de l'internaute et la charge du travail de communiquant donc c'est communiquer moins mais mieux pour une communication beaucoup plus efficace et beaucoup plus sobre et qui garantit bien sûr l'efficacité de la communication car trop communiquer finalement on commence à biaiser l'efficacité de la communication générale et ça vient aussi dans le choix des formats donc est-ce qu'on va plutôt choisir un carousel de photos plutôt qu'une vidéo pour tel type de poste par exemple pour tel type de promotion le ciblage aussi avec les datas donc mieux on cible moins on a besoin de largement diffuser et ça va être en parallèle beaucoup plus efficace justement donc après vient aussi le support de publicité bien savoir choisir ses supports bien agrémenter justement cette stratégie de sobriété donc voilà dans la promotion nous comprenons le marketing et la communication et pour le numérique responsable ça se traduit dans la responsabilité et l'éthique de ces pratiques donc on va avoir des contenus inclusifs des formats beaucoup plus accessibles et surtout des méthodes douces donc dans le marketing on a par exemple le nudge marketing qui va avoir vraiment l'idée de sensibiliser directement l'utilisateur le client avec des méthodes douces de marketing il y a aussi le démarketing dans certaines destinations touristiques on l'a vu cet été aussi avec la sécheresse on a eu pas mal de campagnes de démarketing sur certaines destinations et on a aussi le marketing éthique en général c'est à dire de vraiment respecter l'usage numérique de l'utilisateur d'être vraiment sobre de ne pas le surcharger mentalement mais aussi dans le nombre de contenus qu'il va consommer et aussi d'être vraiment exhaustif dans ce qu'on va vouloir lui lui communiquer donc on va dire ne plus faire parce que parfois c'est assez en relation avec la manipulation du marketing sauf que ce n'est pas que ça ce n'est pas forcément que de la publicité donc voilà on va dire les outils restent les mêmes mais c'est question de les faire mieux et d'une manière beaucoup plus consciente donc la responsabilité en tant que producteur et créateur de contenu mais aussi pour la promotion des destinations notre responsabilité c'est ça c'est de prendre en compte directement la dimension sociale dans le développement durable qui se reflète dans les aspects sociétaux et environnementaux de toute forme de communication en général c'est une communication qui s'interroge sur le contenu des messages et dans la manière dont ils sont délivrés donc si je pourrais avoir une petite conclusion sur ça et au niveau des leviers d'action ça va être la sobriété l'efficacité énergétique et l'intensité carbone dans une moindre mesure tout se passe en off on va dire mais vraiment sur l'écran de l'utilisateur ça va être vraiment la sobriété l'inclusivité donc il est important d'avoir conscience de son niveau de pollution numérique à échelle individuelle car c'est assez symbolique ainsi qu'une compréhension dans son secteur pour avoir les grandes lignes et là on peut déceler plus facilement les leviers d'action les plus adaptés forcément quelqu'un dans le secteur du transport n'a pas du tout les mêmes enjeux qui représentent d'ailleurs les trois quarts de la pollution du tourisme en général n'a pas forcément les mêmes enjeux qu'un prestataire d'activité que ça soit environnementalement parlant ou essentiellement parlant puis il faut tout de même prendre en compte la question de cette ordre de grandeur que j'ai parlé auparavant et qui rebondit aussi ce qu'a dit Sophie de savoir où on se trouve par rapport à ça donc on ne peut pas non plus agir tout seul c'est vraiment un écosystème on doit tous ensemble agir avec nos propres moyens et à notre échelle en termes d'engagement pour savoir quoi prioriser donc à l'heure actuelle forcément le numérique responsable n'est pas forcément la priorité dans les enjeux de durabilité dans le tourisme car il y a énormément de problématiques sur l'impact sur l'empreinte écologique mais il est important de prendre en compte comme un outil qui sera pour accompagner les structures merci Tiffany en effet donc on reparle là bien aussi à un moment donné de responsabilité d'acheteur en fait parce que quand on parle marketing c'est qu'à un moment donné on fait appel à des agences on n'a pas forcément les compétences en interne donc du coup on replace la responsabilité de l'acheteur qui doit dire je ne veux pas juste être visible balancer moi trois pubs il faut vraiment que la volonté d'être dans une communication éthique et durable soit positionnée dès la demande et donc en face il faut qu'en effet il y ait des agences ou en tout cas des professionnels qui puissent répondre à cette demande là et donc du coup justement vous qui êtes dans le milieu est-ce qu'il y a de plus en plus où il y a des transformations du secteur de la communication digitale des agences on pourra peut-être en reparler avec le cluster Pays-Bas mais est-ce qu'il y a des transformations est-ce qu'on voit des agences arriver sur ces sujets-là parce qu'il faut avoir des professionnels aussi quand même en face oui alors il y a l'émergence de certaines agences de communication responsables de manière générale donc il n'y a pas forcément de secteur de prédilection il y a White's Law d'ailleurs comme vraiment exemple après c'est vrai que le mieux c'est d'être adapté au secteur touristique car c'est un on est une industrie qui est forcément un écosystème assez complexe puisqu'on est vraiment composé de plusieurs acteurs qui même si on a la même vision on a des problématiques différentes donc voilà pour faire écho sur ce qu'elle avait dit si par exemple le transport n'a pas la même problématique actuelle qu'un prestataire de service ou peut-être l'hôtelier donc c'est vrai qu'on agit ensemble mais finalement sur des priorités différentes donc être accompagné par des experts dans le secteur touristique peut-être primordial pour d'abord mieux comprendre dans quel secteur on agit directement puis avoir la double casquette de la communication responsable du numérique responsable en général donc là par exemple on va avoir l'intervention des socioprofessionnels des indépendants qui peuvent vous accompagner des consultants donc c'est le cas également du collectif justement d'ICITAC en tourisme qui a plusieurs spécialités qui va de la stratégie jusqu'à vraiment la promotion enfin qui accompagne de A à Z vraiment les acteurs du tourisme après c'est vrai qu'il est intéressant de savoir que par rapport à la durabilité il y a beaucoup d'initiatives qui existent mais malheureusement n'ont pas encore la visibilité mainstream on va dire ça comme ça pour être vraiment connu de tous donc oui les plateformes existent les plateformes les plateformes de mise en relation pour les hôtels par exemple donc on va avoir Gringo on va avoir Éthique Hôtel il y en a pas mal qui est en train de se développer et mais voilà dans l'accompagnement vraiment dans les acteurs il est important de savoir que beaucoup de formations sont en train de se créer pour justement avoir cette synergie entre tourisme et responsabilité et surtout dans le numérique car aujourd'hui on ne peut pas faire sans le numérique pour développer son activité touristique ok merci beaucoup pour cet éclairage Tiffany ça nous permet de comprendre en effet qu'au quotidien qu'on soit un restaurateur un hébergeur ou une activité de loisirs comme je le disais ou un patrimoine à visiter en effet le numérique est important donc vous avez compris qu'il y a cette nécessité en tant qu'acheteur de marketing digital ou de création de communication digitale il y a une responsabilité de positionnement à la commande et d'aller chercher les professionnels donc il en existe a priori il faut aller les chercher il faut bien les chercher parce qu'on n'était pas forcément au milieu de la rue ou en tout cas au milieu de la toile donc merci pour ces éclairages et nous on voulait revenir aussi également sur la notion je veux bien qu'on revienne à la présentation si c'est possible de la visibilité qui passe donc je me vois je ne suis pas dans la présentation normalement donc tout ça pour dire qu'en effet on a cette visibilité qui passe par la communication et les outils digitaux c'est internet etc mais il y a quand on est un professionnel du tourisme pour ceux qui ont des sites où on a besoin d'avoir la clientèle qui passe vous voir ou qui a besoin de s'installer quelques heures dans votre restaurant etc il y a un point essentiel c'est quand même la localisation ce qu'on appelle la cartographie numérique ça c'est un vrai sujet qui concerne vraiment le tourisme on pourrait l'expliquer peut-être pour le domaine du numérique ou les agences numériques il n'y a peut-être pas besoin d'avoir le client qui passe pour vous voir et vendre votre service donc c'est peut-être pas un enjeu pour le secteur du numérique d'avoir de la localisation et de parler de localisation en numérique en tout cas de cartographie numérique c'est un vrai enjeu pour le tourisme en effet je suis un restaurateur ou je suis un musée de la mer ou je suis enfin je suis je m'occupe d'un patrimoine à visiter etc il faut que les personnes puissent venir dans de bonnes conditions sans qu'il y ait de problématiques pour arriver à proposer son offre de service donc on voulait avec Antoine Rich qui est donc fondateur Cartocité qui connaît bien le commun numérique OpenStreetMap revenir sur cette notion de cartographie numérique qu'est-ce qu'on a à disposition aujourd'hui quand on est un professionnel un socio-professionnel du tourisme et d'expliquer justement par le biais de cet exemple OpenStreetMap en quoi c'est un vrai sujet numérique responsable de travailler avec cet outil donc Antoine je ne sais pas si vous m'entendez oui très bien vous m'entendez également oui on va baisser un peu le son parce que vous êtes vous nous réveillez en fait c'est super merci d'accord d'ailleurs Antoine où est-ce que vous êtes localisé là du coup alors là je suis à Nantes ok j'avais bien l'intention de venir en train jusqu'à Biarritz mais les grèves de train m'en ont empêché il n'était pas question que je vienne en voiture bien sûr et non pour l'impact tout à fait Antoine merci d'avoir quand même réussi à vous connecter est-ce que vous pouvez en effet nous éclairer sur cette importance de ce qu'est la cartographie numérique pour le tourisme bien sûr alors il est d'usage dans des assemblées comme ici de demander si les gens connaissent OpenStreetMap et comme de plus en plus de personnes connaissent OpenStreetMap on pose souvent une deuxième question qui a déjà contribué à OpenStreetMap alors comme je ne vous vois pas je ne vais pas vous imposer cet exercice je peux compter Antoine je les ai devant moi je les ai devant moi quelle question on fait contre qui connaît OpenStreetMap en fait qui connaît OpenStreetMap je crois bon voilà j'ai envie de vous dire Antoine toute la salle à peu près 95% super la question suivante c'est qu'il y a déjà contribué à OpenStreetMap qui a déjà contribué à OpenStreetMap on est sur une petite moitié de la salle mais ouais on est à la moitié très bien très bien donc je vais pouvoir je pense qu'il y a des choses qui a contribué donc OpenStreetMap c'est quoi il y a plusieurs manières de définir OpenStreetMap j'aime bien une définition très brève et éparlante qui est de dire que OpenStreetMap c'est le Wikipédia de la cartographie c'est une ressource que tout le monde peut alimenter et tout le monde peut utiliser sauf que là on est dans le domaine de la carte du territoire on décrit précisément le territoire un des grands atouts d'OpenStreetMap c'est que c'est un projet mondial donc transfrontalier on a la même manière de modéliser les données puisqu'il s'agit de données avant tout dans tous les pays avec des particularités locales évidemment et ça veut dire que ma carte elle ne s'arrête pas à la frontière quand on est dans le Pays Basque qui s'étend sur plusieurs pays sur la France et l'Espagne c'est quand même important également c'est des données qui peuvent être dans plusieurs langues notamment les contributeurs du Pays Basque sont très actifs pour nommer les différents lieux les rues en basque donc c'est un outil qui permet d'avoir des cartes dans plusieurs langues donc cette carte elle précise elle décrit le territoire de manière de plus en plus précise de la même manière que Wikipédia c'est offre de jour en jour OpenStreetMap c'est offre de jour en jour on y trouve une description bien sûr de la voirie comme le nom OpenStreetMap l'anique mais également l'occupation du sol tout ce qui a trait aux mobilités notamment les mobilités actives on y trouve des éléments de patrimoine qui est service et qui manque énormément d'informations sont disponibles sur OpenStreetMap alors une autre manière de décrire OpenStreetMap d'une manière un peu d'un point de vue économique c'est dire qu'OpenStreetMap c'est un commun un commun numérique alors qu'est-ce qu'un commun alors aujourd'hui on parle beaucoup de commun d'économie des communs il y a des vrais il y a des faux communs pour qu'on ait un vrai commun il faut qu'il y ait trois éléments le premier c'est avoir une ressource le second c'est une communauté le troisième c'est la gouvernance et souvent dans les communs parce qu'on l'écrit comme les communs il manque la gouvernance alors OpenStreetMap donc c'est un commun la ressource c'est une base de données géographique qui est sous licence libre et j'y reviendrai mais c'est également tout un ensemble de logiciels et une documentation qui permet de comment alimenter cette ressource cette base de données et comment l'utiliser ensuite il y a une communauté la communauté c'est des gens qui vont travailler sur cette ressource en créant des données ou en améliorant les logiciels ou la documentation il y a plusieurs manières de contribuer au OpenStreetMap et cette communauté elle est constituée d'une grande diversité de profils il y a des bénévoles et au départ c'était beaucoup de bénévoles qui contribuaient au OpenStreetMap moi je connais un contributeur Nantais au début du projet alors lui il s'y est mis en 2007 un projet qui a démarré en 2004 il a pris un GPS il a mis dans sa voiture il a fait le tour du périphérique et c'est comme ça qu'il a créé le périphérique de Nantais sur votre climat donc il y a beaucoup de bénévoles mais il y a aujourd'hui de plus en plus d'acteurs professionnels qu'ils soient privés ou publics dans les collectivités dans les offices du tourisme des entreprises de toutes tailles certaines multinationales et même certains GAFAM participent au OpenStreetMap parce qu'ils ne peuvent pas utiliser Google Maps on ne peut pas le nommer donc on a dit une ressource une communauté et surtout une gouvernance là c'est vraiment l'aspect important c'est-à-dire que c'est la communauté qui définit comment cette ressource est alimentée comment elle est utilisée c'est la communauté qui décide ensemble comment on fait évoluer le projet comment on va cartographier tel ou tel type d'éléments donc ressources communauté gouvernance c'est ça qui fait un commun et ce commun c'est un commun ouvert c'est-à-dire que cette base de données elle est soumise à une licence la licence ODBL Open Database License pour ceux qui connaissent et qui autorise tout le monde à utiliser cette base de données en demandant juste deux choses c'est qu'on cite que ces données viennent des contributeurs ont été créées par les contributeurs PostMap et ensuite l'autre aspect de la licence ODBL c'est le repartage je ne vais pas rentrer dans les détails c'est assez technique et ça demande un peu d'explication par des cas d'usage mais la philosophie derrière ça de la même manière que la licence Creative Commons Sharealike utilisée par Wikipédia c'est vraiment de créer un cercle vertueux du partage c'est-à-dire si j'utilise des données au PostMap que je les améliore sur mon territoire sur mathématiques peu importe et bien l'amélioration de ces données je la reverse à la communauté pour que je participe à l'amélioration de ce commun et cette licence au passage évite la réappropriation des données libres par des acteurs qui utiliseraient les données fourniraient des services basés sur des données et amélioreraient les données sans partager cette amélioration donc cette licence elle est c'est un côté un peu juridique un peu complexe mais elle est importante pour que ce commun soit considéré comme un commun ouvert Alors en quoi OpenStreetMap relève du numérique responsable Alors sur le aujourd'hui on est dans l'ère de la donnée on a besoin de plus en plus de données de plus en plus détaillées pour décrire des éléments de plus en plus précis qui sont utilisés dans nos applications dans nos différentes outils quelques exemples aujourd'hui dans le domaine de l'accessibilité qui est notamment poussé par un mal-homme on va chercher à référencer sur le territoire toutes les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite on va décrire précisément les passages piétons est-ce qu'il y a des potelets pour notamment les malvoyants est-ce qu'il y a des portes prodotactiles est-ce qu'il y a des signaux sonores pour aider les différentes personnes les différents handicaps de traverser les rues est-ce que la hauteur du trottoir permet de passer en fauteuil je me permets de couper pourquoi il y a sur d'autres cartes privées il n'y a pas ces informations-là je taquine évidemment je vais j'y vais j'attaque Google ne référence pas les places handicapées les trottoirs et les passages piétaux alors c'est je pense pas qu'ils référencent avec autant de détails qu'on peut le faire dans le trottoir map ils le font il y a des éléments notamment dans 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 le des aménagements cyclables on a ça sur Google mais puisqu'on parle de la femme attention ce n'est pas gratuit c'est-à-dire que Google ne fournira jamais la donnée il la crée il la garde pour eux il ne la partage pas ils font leur modèle économique c'est qu'ils vendent des services derrière et bien souvent une fois qu'on a qu'on utilise ces services on n'est pas du tout responsable on ne maîtrise pas du tout les coûts on a pu intervenir auprès d'une entreprise dans le domaine de l'assurance qui utilisait Google Maps sur ses outils le problème qu'ils m'ont expliqué c'est que ils ne peuvent pas prévoir leur budget c'est-à-dire que Google change leur tarification quasiment tous les six mois donc même si il y a même si Google a de la donnée elle n'est pas accessible et surtout elle n'est pas accessible de manière pérenne on ne peut pas garantir le coût que ça peut induire alors qu'avec OpenStreetMap on a une bien plus grande transparence de ce côté-là ça veut dire que pour le tourisme pour un professionnel du tourisme qui a besoin d'être localisé pour avoir sa localisation pérenne et pour être maître de son de l'information quand il vaut mieux passer par une information OpenStreetMap mais quand je ne suis pas du tout enfin je n'ai pas le temps de contribuer j'ai une équipe à gérer en cuisine etc je n'ai pas le temps de contribuer du coup ça change quoi pour moi OpenStreetMap est-ce que ça veut dire que je suis content qu'il y en ait d'autres qui s'en occupent ou est-ce que je me signale comment ça se passe pour quelqu'un qui n'aurait pas le temps de contribuer mais qui voudrait bien que la donnée soit libre ouverte et qui a compris le principe et qui peut adhérer à ça mais qui n'a pas le temps de contribuer comment ça se passe je voulais dire prenez le temps alors ce qu'il faut savoir notamment dans le domaine du tourisme c'est qu'il y a énormément d'applications mobiles qui utilisent OpenStreetMap un des gros avantages d'OpenStreetMap c'est les données on peut les copier on a le droit de les copier c'est fait pour donc il y a des applications mobiles dans lesquelles on va charger les données du territoire où on se rend notamment pour les personnes qui voyagent à l'étranger donc pour les touristes qui viendraient à l'étranger chez soi avant de partir on télécharge les données du pays où on va dans son téléphone ce qui fait que sur place on a plus besoin de connexion 3G 4G donc il y a énormément de personnes qui utilisent des applications qui attèguent les données OpenStreetMap et des applications comme OSMank comme MapsMe Organic Maps GoMap sur iOS donc ces personnes-là utilisent les données OpenStreetMap donc ne pas mettre à jour alimenter la carte OpenStreetMap si vous privez de ces personnes qui utilisent avant tout les applications mobiles après contribuer à OpenStreetMap ça peut être simple et ça peut être complexe selon les thématiques sur lesquelles on travaille et pour ça vous pouvez vous faire accompagner vous pouvez déjà vérifier sur OpenStreetMap si la donnée qui vous concerne est à jour le niveau zéro de la contribution à OpenStreetMap c'est de rajouter une petite note sur la carte OpenStreetMap.org que vous trouvez en ligne en disant là l'information n'est pas à jour est-ce que quelqu'un peut la corriger et vous n'avez pas besoin d'avoir un compte OpenStreetMap pour faire cela des bénévoles prendront cette note pour modifier la donnée par contre il n'y a pas de garantie à partir du moment que c'est des bénévoles il n'y a pas de garantie que ça soit fait dans un temps voulu et l'autre option dans le secteur du tourisme c'est de vous faire accompagner par des acteurs qui travaillent avec OpenStreetMap pour promouvoir le territoire et notamment dans le coin je pense qu'il y a l'entreprise territoriaux qui fournit des outils vraiment adaptés au tourisme et un accompagnement pour travailler sur OpenStreetMap très belle transition Antoine je vais vous nommer le prochain animateur des rencontres numériques donc du coup en effet on va prendre un exemple territoire fait par Territorio en effet qui est une entreprise qui accompagne un professionnel d'OpenStreetMap donc je veux bien qu'on me remette la presse s'il vous plaît et on va demander à Stéphane Brancard de nous rejoindre pour nous expliquer un cas concret et un projet de cartographie numérique territoriale qui aurait pu être fait sur le territoire on le sait et au passage on fait un cas d'oeil à Antoine en lui disant que nous on a des contributrices hyper actives au Pays Basque donc quand il y a quelqu'un qui met quelque chose une petite note sur OpenStreetMap je vous jure que ça fuse il y a de la mise à jour assez vite on a la chance d'avoir été formés aussi nous à l'Antique Pays Basque pour animer une communauté OpenStreetMap des contributeurs du territoire et pour faire monter en compétence les personnes du territoire donc Stéphane Brancard je vous laisse la parole concernant un petit micro juste à côté voilà merci pour nous présenter il est allumé tout va bien oui présenter un projet de cartographie local quel hasard quel hasard voilà merci Antoine pour pour cette introduction bonjour à toutes et à tous merci de pouvoir donc vous dire deux mots complémentaires sur ce qui se passe sur notre territoire en matière d'usage concret par rapport à cette base de données alors ce qui est un peu dommage c'est le format de nos rencontres qui font qu'on parle et on voit pas alors que les cartes ça se voit donc je vais vous demander de faire un petit travail mental on va prendre la planète on va ensuite aller des deux côtés des rives de la dour voilà pour être basco-hollandais comme ça on travaille les rivalités et puis on va atterrir à Anglette alors au niveau de la planète Terre si vous imaginez cette communauté qui travaille dont a parlé Antoine et ses centaines de milliers de réutilisation de cette donnée figurez-vous que c'est 9 milliards de données alors ça personne ne peut le mentaliser mais c'est par contre 2 millions de personnes qui depuis 2004 ont contribué comme dans la salle à améliorer cette donnée et à la fin de la journée il y aura eu 2 millions de modifications dans la base de données OpenStreetMap couvrant une quantité d'éléments du territoire donc c'est une activité très concrète et c'est une activité numérique mais c'est également une activité physique parce qu'il s'agit d'être sur le terrain et de voir quelque chose et ensuite d'aller le noter ou d'agir avec son téléphone portable donc on est sur du numérique mais on est sur du numérique concret et on peut adresser un petit message au lycée qui peut-être nous suit encore à Mont-de-Marsan tout à fait à Mont-de-Marsan parce que cette activité de contribution fait déjà désormais partie depuis quelques années d'une compétence qui est enseignée au lycée donc on est censé les professeurs s'ils sont formés sont censés apprendre aux élèves à participer à cette activité numérique partagée et c'est d'ailleurs maintenant une compétence qui va suivre et qu'on va retrouver à l'université donc voilà donc ça c'est ce qui se passe 2 millions de personnes et la planète partout où vous allez il y a des gens qui sont en train d'ajouter des données si on s'intéresse à notre territoire et puis au secteur du tourisme alors nous notre métier mais je vais aller très très vite c'est d'accompagner précisément et dans le cadre de formation on a fait des formations avec la Mona les acteurs du tourisme principalement les organismes de gestion de destination mais aussi les collectivités territoriales parce que les deux vont travailler main dans la main et les délégataires à venir entrer dans cet écosystème contribuer et après bien sûr on leur fournit des services de fonds de cartes d'applications et d'éditions de plans je termine pour ce que l'on fait alors sur notre territoire si on prend le sud aquitain ça bouge il y a une quinzaine de territoires que nous accompagnons mais après il y a d'autres initiatives qui se font entre les Landes et le Pays Basque qui aujourd'hui ont cette activité je contribue et je développe des applications avec OpenStreetMap et ce qui va être intéressant c'est que parfois l'initiative part de l'office de tourisme et là on va parler du territoire de l'office de tourisme mais ça va l'amener puisqu'OpenStreetMap est une base de données par essence collaborative à aller se retourner vers la collectivité territoriale pour pouvoir coopérer à travers cette base de données et également avec les gens qui agissent sur le territoire donc une quinzaine je ne vais pas tous vous les citer c'est quasiment toutes les Landes et puis concernant notre Pays Basque nous avons l'office de tourisme de Pays Basque Bidart, Anglette, la ville de Bayonne etc. Guétari qui sont d'ailleurs des gens qui sont présents dans la salle et mention petite spéciale pour le territoire du Seignance avec Jérôme qui est peut-être là qui est pivot de l'autre côté Ondre Tarnos et qui a été novateur sur le sujet alors quel impact Jérôme, directeur de l'office de tourisme du Seignance du Seignance, oui, exact alors quel impact concret sur cette notion de numérique responsable alors il y a la question de la licence dont on a parlé bon ça c'est une chose c'est-à-dire le fait qu'on puisse réutiliser librement et repartager mais je voudrais attirer votre attention en parlant de l'efficacité d'ailleurs sur deux choses importantes qui est la mutualisation et la fin des silos alors ça veut dire quoi ? la fin des silos on a déjà un premier silo on va dire celui-là c'est celui de la base de données des systèmes d'information touristique que gèrent les offices de tourisme où Poply Days va aussi avoir un autre silo qui va être les offres qu'il référence et ce qu'il faut essayer de faire c'est de réduire les silos parce que sinon on va se mettre à dupliquer éternellement les mêmes informations à propos des mêmes lieux pendant le Covid comme on travaille aussi sur les projets alimentaires territoriaux il y a des agriculteurs qui ont été appelés sept fois pour sept fois leur demander la même information est-ce que tu es ouvert ? est-ce que tu fais du drive ? est-ce que... voilà, etc, etc c'est toujours ton bon numéro de téléphone tu as une page Facebook et chacun à toutes les échelles territoriales réplique cette donnée alors qu'il y a ce grand silo commun je ne veux pas dire qu'on doit tout y gérer mais on peut partager beaucoup de choses dans ce même silo et donc plutôt que de répliquer les données on va pouvoir les améliorer de manière continue dans cette base de données et donc là pour donner un exemple pour vous matérialiser les choses si on prend par exemple ce point d'eau on imagine que c'est une fontaine si vous accédez à l'historique de la base de données dans la passerie de PAP vous allez trouver des points actuellement sur nos territoires où le point a été créé par Madame il y a par exemple quelques années puis ensuite il y a, je parle de réel il y a un autre utilisateur qui est venu rajouter une information dessus puis ensuite quelqu'un de l'office de tourisme et quelqu'un de la mairie du style, c'était une fontaine bleue en 94 elle est passée verte oui, alors sur la fontaine ça va être plus limité mais si on prend par exemple par exemple des toilettes publiques on aura pu dire que les toilettes elles existaient, première information puis qu'elles sont unisexes deuxième information puis qu'elles sont accessibles partiellement ou complètement troisième information et puis éventuellement qu'il y a un lavabo à l'intérieur et puis peut-être qu'elles sont payantes et ça ce sont des contributeurs successifs qui auront participé au même objet donc on mutualise, on améliore et on évite la dispersion et la multiplication de l'énergie pour répliquer ces données donc ça c'est un aspect important et je terminerai là dessus sur une illustration locale vous avez par exemple la ville d'Anglette et l'office de tourisme d'Anglette qui développent leur projet de cartographie autour de cette base de données et qui vont par exemple partager 80 jeux de données à travers ce jardin numérique qui est entretenu l'office de tourisme a des données dans le système d'information touristique on va dire que c'est toi et puis il a aussi des données la ville peut avoir des données dans son système d'information géographique mais néanmoins ils vont mettre en commun des choses dans le Pen Street Map et le co-animer donc voilà ça c'est cette notion de mutualisation qui fait que c'est numérique responsable du coup ce sont les agents des structures tourisme et ville qui se sont formés et qui contribuent donc qui deviennent des contributeurs professionnels puisque on parlait des vols ou des choses comme ça tout à l'heure c'est exactement ça dans les Landes par exemple avec l'intermédiaire de la MoDA on a formé une centaine de personnes dans les offices de tourisme et l'impact on parlait d'impact est important puisque ça a été 15 000 chance sets c'est à dire jeux de modifications dans la base de données donc c'est une contribution réelle et ces données puisque Antoine le disait tout à l'heure ces données sont ensuite repartagées dans des applications et par des entrepreneurs qui eux sont au bout de la chaîne et qui n'ont pas participé à cette contribution à ce moment là mais qui vont pouvoir réutiliser librement et non pas nécessairement gratuitement sinon je ne serai pas là librement les données c'est ça qui est important oui ce qui n'est pas gratuit c'est la mise en place ou l'offre de services que peut faire un professionnel pour dire d'amélioration et d'utilisation complémentaire oui et je terminerai parce que je sais qu'il y a des élus de notre agglomération dans la salle alors pas pour envoyer un signal sur ce que l'on fait mais précisément comme ça je suis plus à l'aise pour envoyer un signal sur un autre sujet qui est celui de la mobilité douce et du vélo la donnée vélo aujourd'hui celle qui permet au calculateur d'itinéraire de fonctionner quand on est en vélo c'est pas la donnée de Google Maps Antoine Parpudeur n'a pas voulu le dire parce qu'il participe à ces projets c'est la donnée d'OpenStreetMap qui est directement utilisée pour aller d'un point A à un point B par la plupart des calculateurs la donnée performante elle est là et le syndicat des mobilités d'Ile-de-France consacre là récemment un budget d'un million de cent mille euros pour s'assurer que les données qu'ils ont dans leur système d'information géographique correspondent bien à celles qui sont dans OpenStreetMap et bien les aligner parce qu'il y a des enjeux qui sont très forts donc là il y a il y a vraiment des choses structurelles sur l'utilisation de cette donnée OpenStreetMap super merci beaucoup Stéphane pour cette précision et bonne continuation à faire collaborer ces silos et rapprocher ces silos parce qu'on sait que c'est pas évident évident merci beaucoup et en effet des applicatifs sont possibles dans des ateliers on en avait normalement un à Sparin sur la Carto qui a été annulé pour raison grève et santé de nos animateurs mais on en refera on s'inquiète pas et juste pour ouvrir un peu cette notion de commun parce que là vous avez vu on est passé l'organisation la communication ça vous parle un peu d'un coup on rentre un peu dans le commun numérique collaboration ah bon ok Carto on va aller encore un peu plus loin pour que vous compreniez le positionnement qu'on peut avoir sur les innovations parce que là on vous parle de ce qui se fait aujourd'hui mais demain il va y avoir des innovations technologiques qui vont être faites il y en a une qui arrive le métavers ou d'autres collaborations d'autres communs etc donc il faut aussi comprendre quelle position on peut avoir en tant que utilisateur ou futur utilisateur de ces innovations technologiques et numériques et du coup j'appelle pour m'accompagner ici nous accompagner avec Sophie sur le plateau Jean-Christophe et Lino de Nouvelle Aquitaine Open Source je ne sais pas si Stéphane n'a pas éteint le micro oui il est numérique responsable Stéphane qui l'est partout bonjour à tous oui parler de commun effectivement Nathalie tu as raison mais peut-être avant de parler de commun moi je voulais vous parler d'une jeune start-up qui est incubée actuellement à Pau à Helio Park et qui travaille à construire un système de compensation carbone des séjours touristiques vous connaissez peut-être H64 et ce système de compensation de l'empreinte carbone des séjours touristiques c'est quelque chose qui va bientôt arriver c'est quelque chose qui est très très intéressant et dans ce qu'ils sont en train de construire le module de calcul des activités touristiques pour les problématiques d'empreintes carbone sera un module qui sera à disposition vous pourrez l'utiliser vous pourrez l'enrichir donc ça sera un commun numérique sur lequel on va pouvoir agréger une communauté donc autour de ce commun et faire évoluer ce module de calcul des empreintes de l'empreinte carbone des déplacements touristiques des activités touristiques sur un territoire merci il y aura une gouvernance parce que j'ai bien écouté Antoine il a dit pour un commun il fallait qu'il y ait une gouvernance alors je crois que c'est oui je ne vais surtout pas aller à l'encontre d'Antoine parce que je pense qu'il est encore connecté non évidemment bien sûr sur un commun numérique je crois qu'un des premiers enjeux c'est d'avoir une gouvernance qui va justement permettre de faire vivre ce commun et de l'enrichir de l'enrichir et il n'y a pas de commun numérique aussi sans réflexion autour des modèles économiques que peut avoir ce commun donc c'est aussi le rôle de la gouvernance tout à fait alors justement quels applicatifs quels applicatifs il y a eu pour H64 est-ce qu'on peut avoir un exemple est-ce que il y a des choses qui sont déjà sorties avec ce commun alors là tu es pressé oui tu es très pressé tu leur laisses encore quelques semaines pour qu'ils terminent mais oui ça va bientôt sortir tout à fait et donc du coup le premier applicatif ça serait quoi et là tu es curieuse non je je veux faire profiter d'une exclusivité oui 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 je sais bien mais malheureusement c'est des sujets qu'on peut on abordera tout à l'heure si tu veux est-ce que on peut expliquer ce qui est présenté aujourd'hui sur le web s'il y en a qui vont naviguer sur H64.io il y a déjà des explications données et vous présentez des choses oui il y a des explications et il y a quelque chose qui est assez fondamental c'est que ce système de compensation carbone il est construit justement autour d'une blockchain est-ce que tout ce qu'on est en train de se dire vous paraît compatible on ne sait pas encore on connait l'impact du numérique responsable de la blockchain je vous donne un petit exemple c'est par exemple ce qu'on appelle le bitcoin dont vous avez entendu parler c'est sans doute une des choses les plus énergivores les plus polluantes les plus tout tout ce qu'on veut ça tombe bien le sujet est le bon aujourd'hui et donc ça a été une de leurs questions ils se sont effectivement posé pas mal d'interrogations par rapport au choix des technos et il existe aujourd'hui des blockchains c'est tout nouveau il existe des blockchains qui permettent aujourd'hui d'avoir l'empreinte carbone d'une recherche unique sous Google et ça aussi c'est les grands progrès je dirais actuellement des technologies qui arrivent même pour le numérique pour lui-même il peut être IT for green même pour lui-même c'est-à-dire qu'il se propose des solutions pour avoir son propre impact c'est le côté on n'est pas encore très calé mais on peut s'analyser tout à fait on part un peu sur les innovations et les évolutions en effet de ces technologies et quelque chose à rajouter peut-être sur non non tu as raison aujourd'hui ce qui est très intéressant dans ces mécanismes de blockchain c'est que la plupart d'entre elles sont ouvertes elles sont open source et donc là aussi sur ces blockchains on a encore des communs numériques et des choses dont les gens peuvent s'approprier assez facilement pour faire des projets autour super merci beaucoup pour cette précision cette ouverture vers les innovations et donc à suivre la sortie d'h64.io et de cette ouverture vers les innovations et les communs numériques à venir et les questions et les questionnements qu'on peut avoir en termes d'utilisation des nouveaux outils merci du coup Jean-Christophe et du coup je voudrais redonner juste rapidement la parole à Denis sur cette notion et cette ouverture aux innovations numériques je l'ai remis en gros Denis pour que tout le monde le revoie je pense que le partage de l'écran se fait aussi chez vous en gros il faut se repositionner soit en utilisateur soit en créateur d'une innovation numérique avec ces trois piliers planet, profit, people et entre autres une position si on veut rester dans cette notion numérique responsable donc c'est pas c'est pas mauvais la blockchain c'est peut-être pas mauvais d'autres innovations qui arrivent etc c'est juste en effet la façon dans laquelle le prisme on le met oui exactement vous m'entendez confortablement oui tout à fait Denis super l'innovation l'innovation technique elle a toujours fait partie du numérique elle a toujours fait partie des enjeux voire de l'intérêt aussi de ces technologies là on parle aujourd'hui de technologies de virtualisation de visite en réalité virtuelle on va parler d'univers intégré virtuel le métavers on va parler de blockchain donc toutes ces toutes ces solutions technologiques elles existent elles peuvent avoir effectivement des intérêts apportés de la valeur il y a toutefois une petite question à se poser et j'invite chacun quand on aborde ces technologies et cette cette émergence cette profusion de mise en oeuvre technologique c'est de garder en tête un truc qui est très simple dans le numérique responsable on appelle ça les trois U est-ce que c'est utile est-ce que c'est utilisable alors utilisable par tout le monde mettez en exergue par exemple des technos de visite en réalité virtuelle est-ce que c'est vraiment utilisable par tout le monde et est-ce que ça va être utilisé à partir du moment où on est capable de se poser ces questions alors on n'a pas toujours les bonnes réponses ça c'est une des caractéristiques très générales dans le numérique responsable c'est que souvent on a des bonnes questions à se poser et la réponse elle est il faut aller la chercher il faut aller la construire mais si vous gardez en tête est-ce que c'est utile est-ce que c'est utilisable par tout le monde et est-ce que ça va être utilisé ça ça va être une première approche de réponse aux émergences de nouvelles technologies et c'est vraiment un point qui va nous permettre de nous positionner et l'autre l'autre aspect qui est un petit peu à l'inverse de ce constat c'est de penser que le solutionnisme technologique va nous amener toutes les réponses on n'est on n'est plus dans cette dans cette démarche là effectivement la techno va pouvoir nous optimiser certains éléments on va pouvoir comme on l'évoquait plus tôt utiliser des ressources technologiques pour être plus efficace dans l'utilisation de nos ressources pour adapter les transports pour adapter la circulation de l'énergie mais dire que tous les problèmes que l'on que l'on peut rencontrer que ce soit des problèmes humains des problèmes environnementaux des problèmes économiques vont toujours être solutionnés je vais mettre toutes les lettres dans le bon ordre par de la de la technologie ça c'est une aberration il faut vraiment sortir de ce de ce modèle là et je vous invite les trois c'est super simple à complètement systématiquement avoir cette idée en tête merci Denis de cette précision et cette ouverture et du coup pour conclure ce temps d'échange nous parce qu'on va laisser la parole évidemment aux participants je voulais poser deux questions à nos quatre participants dans la table ronde du coup du coup Denis comme vous avez la parole c'est super je peux vous la laisser déjà une synthèse en une phrase pourquoi choisir le numérique responsable quand on est dans un tel secteur le tourisme et la deuxième question c'est quels exemples ou quels alors quelque part Denis vous nous en avez déjà donné un avec ces trois U mais peut-être des références pour aller plus loin à garder en tête ou des choses à lire ou à découvrir que vous pouvez léguer à ceux qui participent et qui nous regardent de Molléon ou de Monde-Marsan ok première chose sur tout ce qu'on a entendu sur cette matinée le tourisme durable c'est des éléments sur les impacts environnementaux on a besoin d'embarquer du monde des clients mais aussi les acteurs internes il ne faut jamais les oublier et de créer de la valeur sur les territoires ça c'est tout ce que tout ce qu'on a déterminé autour de ces éléments de tourisme durable quand on regarde le numérique responsable et bien c'est exactement les mêmes les mêmes sujets on a besoin de de limiter les impacts environnementaux d'embarquer les clients d'avoir une un attrait pour les gens qui vont travailler aussi sur ces ces sujets là et produire de la valeur produire des des communes numériques partager cette valeur donc il y a vraiment une une convergence tout à fait naturelle entre ces ces deux éléments les points d'impact vont être peut-être différents en fonction des secteurs d'activité des domaines mais il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire avancer tous ces tous ces éléments avec une même énergie dans ce dans ce sens là et pour terminer pour vous donner quelques quelques éléments de référence je vous invite vraiment à aller explorer le site de l'institut du numérique responsable institut nr.org et côté côté groupe isia on fait très souvent des des webinaires où on va communiquer sur pourquoi on doit faire du numérique responsable comment ça se met en place et là le le webinaire suivant est sur l'éco-conception comment on met en place de l'éco-conception dans une entreprise donc voilà ce sont aussi des ressources externes qui peuvent être tout à fait tout à fait utilisables et le groupe isia est présent sur sur linkedin il y a le site de l'INR et il y a plein de plein de ressources à aller chercher pour pour aider tout le monde à avancer dans de les meilleures conditions possibles et merci pour cet espace de tribune à tout le monde merci Denis super je vais on va poser la même question à Tiffany du coup quel résumé pourquoi choisir de numérique responsable quand on est un acteur du tourisme et puis quelques références allégées aux participants oui alors c'est assez essentiel dans le sens que c'est un outil qui va nous permettre de renforcer justement les initiatives pour la transition et d'adopter une cohérence donc on a interne qui se réflètera justement en externe vers l'utilisateur vers le touriste le numérique responsable dans le tourisme ça se traduit essentiellement par se projeter dans son usage plus sobre plus inclusif et surtout plus utile à notre écosystème donc de ne pas faire dans le surplus mais juste dans le besoin donc ça nous amène justement à questionner la notion de besoin et de prioriser le respect dans les pratiques c'est inclure la technologie non plus uniquement dans la dimension économique comme levier d'acquisition principal mais bien plutôt dans la dimension sociale et environnementale en prenant en compte les enjeux sociétaux pour toute forme de communication donc c'est plutôt voilà comme un outil vraiment pour nous accompagner dans la transition et pas non plus comme une finalité après comme lecture très intéressante s'il y a la sobriété éditoriale avec les 50 bonnes pratiques pour éco-concevoir les contenus web qui est assez intéressante pour la promotion touristique qui est assez friante justement en création de contenu sur les réseaux sociaux et sur internet en général et aussi sur le site de l'ADEM donc très prochainement est déjà disponible mais il y a un live justement qui est prochainement disponible la semaine prochaine je crois dans deux semaines sur la communication responsable super merci beaucoup nous léguer ça merci Tiffany Antoine même question même punition pourquoi choisir du coup comme un numérique tel OpenStreetMap dans le domaine du tourisme il y a vraiment pour moi une question de stratégie c'est-à-dire que le fait d'utiliser une donnée ouverte laquelle tout le monde peut accéder tout le monde peut améliorer garantit la pérennité de votre choix la souveraineté de votre choix c'est-à-dire que si un prestataire disparaît que je ne souhaite pas un territorio bien sûr mais si un prestataire disparaît vous n'avez pas besoin de recommencer à zéro la donnée est là les outils les logiciels libres sont là vous pourrez relativement facilement trouver quelqu'un pour prendre la relève dans le terme de stratégie je trouve que c'est assez important et l'autre aspect que je trouve vraiment intéressant avec des projets comme OpenStreetMap c'est que ça permet de créer une dynamique d'acteurs on peut vraiment animer tout un réseau d'acteurs autour de ce projet pour documenter un territoire il y aura les professionnels du tourisme qui vont référencer leur restaurant leur hôtel référencer tout ce qui est commerce on peut aussi avoir des associations qui s'intéressent au patrimoine qui vont documenter tout le patrimoine qu'on peut trouver sur un territoire des associations de randonnées qui vont qui vont baliser sur OpenStreetMap si je puis dire des parcours de randonnées les collectivités territoriales qui vont peut-être s'intéresser davantage à la voirie aux aménagements cyclables aux stationnements en vélo les acteurs de la mobilité qui vont documenter les endroits les sites de covoiturage tous ces acteurs là peuvent se retrouver sur OpenStreetMap et en termes d'animation d'une communauté sur un territoire c'est vraiment un outil qui est intéressant Merci Antoine et on va laisser Sophie apporter sa vision aussi numérique responsable et référence Merci Du coup pourquoi utiliser le numérique responsable ? J'ai bien envie de vous le dire parce qu'on n'a plus le choix en fait on le sait très bien le tourisme on ne va plus le faire comme on le faisait avant on se tourne maintenant vers un tourisme responsable un tourisme durable et le numérique en fait partie aujourd'hui force est de constater que vous êtes à présent sensibilisés à cette notion vous savez qu'est-ce qui se cache derrière tant sur un aspect environnemental économique que social donc il ne reste plus qu'à agir et le numérique est vraiment un outil qui va nous permettre petit à petit de transformer nos usages de faire des transitions dans nos structures pour allier à la fois développement durable et économie touristique donc c'est vraiment important de le prendre en compte je pense fondamentalement qu'on n'a plus le choix et que c'est en continuant à se sensibiliser et à se former que petit à petit on va vraiment découvrir de nouveaux acteurs de nouveaux outils pour pouvoir petit à petit les prendre en compte dans notre quotidien et sur les petites références je vais essayer de faire court mais bien entendu je vais vous donner des références d'office de tourisme je vais vous inviter un peu à voyager et à utiliser le numérique pour le faire tout simplement une des références mais je pense qu'on en parlera cet après-midi sur l'atelier sur les réseaux sociaux on a les réseaux sociaux de l'agence départementale du Pays Basque qui utilise le numérique responsable dans son animation de communauté en distillant des bons conseils donc je vous invite à aller voir ce que ça donne puisque c'est vraiment intéressant 15h30 l'atelier je vous fais du teasing à Bayonne on aura également le site internet de l'office de tourisme du Pays Basque qui lui a travaillé sur son côté accessible et donc je vous invite à aller voir qu'est-ce que ça donne un site internet d'office de tourisme attractif séduisant et accessible on a la même chose un petit peu plus loin si on s'en va du côté de Brive qui lui aussi a retravaillé son site internet très récemment et l'a complètement éco-conçu avec des choix forts en termes de technologie en termes de graphisme donc je vous invite à donner voir ce que ça donne et je vous invite je vous invite aussi à bouger et pourquoi pas aller dans le Seignanx très récemment ils ont refait leur lieu d'accueil et ils font déjà un travail remarquable avec la cartographie mais en plus ils ont fait un truc hyper intéressant c'est que dans leur office de tourisme vous avez une vieille bécane sur laquelle est installé le système Linux et qu'ils en profitent pour faire de la sensibilisation à utiliser des outils libres et des outils open source donc que ça soit sur internet ou directement en physique dans les structures touristiques je vous invite à aller vous inspirer de leur choix en termes de numérique responsable Merci beaucoup merci on peut applaudir ces quatre intervenants qui en effet ont pu nous éclairer est-ce que ça vous a éclairé est-ce que vous avez des questions est-ce que vous voulez en profiter après on aura pour ceux qui sont là on aura le déjeuner pour discuter n'est-ce pas mais profiter de Tiffany Denis et Antoine Pierre-Gilles Pierre-Gilles Oui bonjour Pierre-Gilles Point donc Adeline ou à l'Aquitaine une question pour Tiffany peut-être dans ce chemin sur la communication le marketing dans ce chemin sinueux et imparfait finalement comme le disait Owen est-ce qu'il reste encore des questions un peu tabou dans votre secteur du tourisme sur la cohérence on recherche la cohérence sur le tourisme slow tourisme du tourisme de proximité est-ce que se pose la question finalement du choix des cibles de clientèle quand on veut faire du marketing et la publicité ou est-ce que ça reste encore tabou alors en effet on va dire que pour savoir communiquer il faut enfin pour savoir mieux communiquer justement il faut savoir mieux cibler à qui on communique donc aujourd'hui le tourisme durable reste malheureusement un marché niche donc c'est vrai que lorsqu'on va on va cibler vraiment cette communication et ce marketing peut-être que ça va être un peu plus simple dans la pratique puisqu'on sait déjà à qui cibler et que cette clientèle est justement plus éveillée à ses sujets plus sensibilisée à ses enjeux après tout le débat réside vraiment dans le tourisme de masse le tourisme mainstream on se demande du coup comment on peut faire pour mieux communiquer et ne plus tomber dans ce qui se faisait avant enfin ne plus continuer tout court parce que c'est encore le cas aujourd'hui donc on ne peut pas se voiler la face non plus dans le sens qu'on est encore dépendant aujourd'hui de certains algorithmes sur les réseaux sociaux on a encore des et sur Google en général on est vraiment très dépendant de tout ça donc l'idée c'est vraiment de voir tous nos leviers d'action qui va être avec les outils qui est en train de se développer justement avec toute cette innovation dans les technologies qui vont nous aider justement à avoir les clés en main pour mieux agir après par rapport aux formes de tourisme généralement on les trouve assez plus facilement nos clients dans le sens qu'on sait à qui vendre directement donc le slow tourisme c'est assez vague c'est plutôt un concept plutôt qu'une activité précise mais ça va être beaucoup plus avec au travers justement des OT que ça va être directement après il y a des prestataires et des activités des acteurs privés mais on va dire que dans le tourisme durable c'est plus facile de cibler à qui on s'adresse puisque les intentions d'achat les intentions d'expérience sont beaucoup plus définies alors que dans le tourisme mainstream c'est encore très difficile et tout l'enjeu est là justement une autre question est-ce qu'on a peut-être des questions qui sont arrivées par SMS de Molléon ou de Mont-Narsan une question de question que je trouve sympa de Pascal Fruquet de l'IPPA qui est à Molléon qui nous dit Bordeaux a été la capitale 2022 du smart tourisme et communique dessus est-ce que tourisme durable et smart tourisme sont la même chose définition ouais bonne bonne question ce ne sont pas vraiment la même chose pour moi le tourisme durable est un concept beaucoup plus global et à l'intérieur du tourisme durable on va trouver différentes niches on a évoqué le slow tourisme on peut évoquer la question de l'éco-tourisme etc mais le tourisme durable aujourd'hui c'est un fait on n'a plus vraiment le choix de faire du tourisme d'une autre manière plutôt que de le faire durable bien sûr derrière ça implique des positionnements qui peuvent être divers à quelle clientèle on va s'adresser de quelle manière quel outil on va utiliser en l'occurrence la ville de Bordeaux a du coup ces dernières années fait un gros travail et l'office de tourisme en particulier sur ce questionnement des clientèles ils sont passés par énormément de concertations que ça soit avec des habitants avec des touristes mais aussi en impliquant les universités qui forment les futurs professionnels du tourisme de demain en impliquant des fédérations de l'hôtellerie de plein air de la restauration etc pour ensemble essayer de définir qu'est-ce qui fait le tourisme durable sur Bordeaux et c'est en ça qu'ils ont développé les concepts notamment de Smart Destination et toute leur stratégie qui bien sûr inclut de la communication et du numérique responsable mais ça part vraiment d'un engagement territorial et d'un travail en fédération avec ces acteurs-là une autre question peut-être pour Denis est-ce qu'on peut quantifier en temps l'effort de mesure pour une structure sur ces matériels ces outils numériques etc alors les démarches d'évaluation de mesure c'est quelque chose qui peut être relativement relativement rapide ce qui va être important c'est d'avoir déjà une bonne vision à la fois du parc matériel du parc logiciel et des usages et il y a une grosse partie de l'effort de collecte qui est partagé entre la structure qui veut déterminer ces métriques et les prestataires qui peuvent accompagner pour faire ce genre de choses mais on est sur de l'ordre on va dire entre une et deux semaines pour avoir un état des lieux vraiment complet sur ces sujets-là Merci Denis une dernière je peux pour Owen en plus qui est juste à côté de moi on me demande comment valoriser les efforts consentis auprès du public avec quel message en fait quels sont les messages et les discours qui peuvent impacter le plus votre public alors la question est vaste j'essaie d'être de répondre avec une réponse précise et factuelle nous dans notre quand on parle de public nous c'est des touristes et touristes ont besoin de renseignements c'est à dire comment je me rends au logement quel transport je prends et ainsi de suite donc là si je prends un exemple concret dans la chaîne de valeur de communication qu'on va avoir avec le touriste si on a fait notre travail en prenant conscience des trois U je suis d'accord avec Denis puisque je suis certifié aussi si on part du utile c'est une responsabilité de chacun si nous on a bien fait le travail en amont et qu'on a donné l'info au bon moment et c'est là que le numérique est intéressant c'est on balance pas toutes les infos au début de la Résa on fait un parcours concret on a perçu un workflow si on le fait un peu de manière cohérente mesurée c'est à dire qu'on fait de l'itération tout le temps on se remet en cause et on le repositionne au bon moment alors on va éviter de renvoyer l'email parce que le client rappelle de renvoyer une pièce jointe ça on numérique c'est une catastrophe de transférer les emails avec des pièces jointes ça multiplie les poids et donc en faisant ça en faisant quelque chose de pratique c'est à dire tout le monde peut le faire sans être un grand scientifique on a un impact concret tout en ne dégradant pas parce que moi j'insiste là dessus en tant que prestataire de service je ne dégrade pas mon service via du public et donc il n'a pas il a envie de revenir chez moi mais il a aussi accepté ce nouveau workflow en ne disant pas tiens mais lui il ne m'envoie pas assez d'informations c'est plus une question de précision donc j'ai juste pris un exemple mais après je ne peux pas répondre plus vastement parce que je ne suis pas assez compétent merci bonne question on avait une autre question dans le public Amalia oui bonjour Amalia Martinez Fibre64 partenaire de ces 13ème rencontres aussi absolument deux questions et une observation la première question elle peut s'adresser à tout le monde et à Owen aussi nous par exemple on a essayé de s'engager dans le numérique responsable à travers la modification de nos sites internet ou à la faveur de la création d'une nouvelle page ou d'un nouveau site et nous sommes passés par un éditeur qu'on peut qualifier de sobre numériquement parlant qui est l'éditeur grave peut-être que certains le connaissent du coup c'est vrai qu'en termes d'expérience utilisateur derrière pour la personne qui va accéder au site et chercher des informations alors les informations sont présentes le contenu n'a pas changé mais dans la forme ça peut être très perturbant et donc on a essayé de faire une démarche un peu pédago en expliquant pourquoi le site la page est un peu différente du site institutionnel pour présenter justement ce qu'est la souveraineté numérique mais ça peut vite être perturbant alors nous ça va on n'a pas un site grand public on n'a rien à vendre et je me dis tiens je suis restaurateur ou hôtelier je veux vraiment m'engager sur l'impact carbone de mon site internet où on a l'habitude de voir des photos des paillettes de la fin faire tout voilà justement comment on peut trouver des exemples d'expérience utilisateur qui permettent malgré tout d'être dans la soviété ça c'est la première question la deuxième question c'est j'essaie de me mettre à la place d'un restaurateur je ne sais pas moi dans la vallée de Garassi Baygori qui a déjà fait l'effort de sourcer des prestataires des fournisseurs locaux d'essayer de réduire l'impact carbone pour ces transports etc et qui se dit oh là là maintenant il faut que je me lance dans le numérique responsable parce qu'il n'y a pas le choix par quoi je commence je prends le truc par quel bout en fait et troisième remarque c'était par rapport à ta présentation je trouve que la cohérence des actions elle est vraiment importante évidemment mais je trouve aussi que la cohérence elle peut avoir un brin d'effet culpabilisant parce que voilà c'est pas parce qu'on on a son système sur office 365 et en même temps on essaye de réduire sa présence sur les réseaux sociaux et tout qu'on est dans la contradiction permanente en fait je pense que ce qui est important c'est de voir cet horizon et d'y mettre du sens après voilà on chemine petit à petit mais je trouve important d'avoir cette vision ça reprend vraiment les mots de Denis au départ qui expliquait que la stratégie et justement l'intention vers quoi on veut aller pour se faire du numérique responsable c'est la priorité et ça rebondit aussi sur ce que disait Owen sur le fait qu'à un moment donné c'est jamais parfait on fait step by step en fonction et de l'organisation économique de la structure et en effet des capacités qu'on a et d'appréhension du sujet et des spécialistes qu'on peut trouver pour s'accompagner et des budgets on n'en a pas trop reparlé là encore avec Emmanuel mais sur Hotel Hub c'était un vrai sujet je veux bien me transformer mais moi je ne sais même pas combien ça me coûte voilà comment on m'aide à savoir si ça peut coûter la même chose que si je faisais comme je l'avais prévu au départ sans intégrer cette donnée là etc donc ça c'est en effet des positions de garder ce fil rouge de stratégie sinon comme disait aussi Denis en préparation à la table ronde si les actions durables elles ne fonctionnent que s'il y a une stratégie qui est posée et une intention à long terme qui est posée sinon en effet alors ça va être sympa et ça va avoir un impact il faut les faire les petites actions enfin ce qu'on appelle nous dans notre jargon les petites actions un digital clean up c'est important de le faire pour sensibiliser c'est important de le faire parce qu'on enlève de la donnée un digital clean up day c'est une journée de nettoyage pas des plages avec Surfrider du coup ou il faut qu'on la vague c'est du nettoyage de vos ordinateurs des mails des données de vos réseaux sociaux etc ça c'est un peu avoir un impact mais si les prix on est fait dans une stratégie ça peut être important et pour ta première question sur le côté est-ce que ça peut être chic est-ce que ça peut être la tendance visuelle du moment d'être éco-conçu la réponse sera dans l'atelier de 14h avec nos amis de la coopérative des internets ils sont où ? ils sont plus là si ils sont là il y en a un les autres se préparent alors peut-être on peut avoir une première réponse mais je pense qu'il faut en effet l'atelier pour ça et aujourd'hui on peut dire que oui par exemple le site de Brive si on va visiter le site de Brive Brive Tourisme qui a fait vraiment un énorme travail d'éco-conception et qu'il l'explique et qu'il explique sa démarche c'est super beau il n'y a pas de problème sur un autre exemple Tourisme qui a en tout cas une agence de communication Rose Primer qui est sur Toulouse qui a refait tout son site internet en éco-conception qui fait de la communication donc vous imaginez bien que la recherche clientèle il faut que ça soit joli vous irez voir Rose Primer Toulouse c'est de l'éco-conception c'est possible c'est tout à fait possible si c'est pris comme la stratégie dès le départ je résume à peu près bien la coopérative si c'est pensé dès le départ sur ses fonctionnalités sur son design et sur la façon dont on va utiliser quel outil parce qu'en effet là c'est grave qu'il y a été utilité mais ça peut être fait en code sur une feuille blanche on n'est pas obligé de repasser par un outil open source ça peut être utile mais si ça a été construit correctement je ne sais pas si ça répond à la question il y en avait une deuxième je ne me souviens plus du coup c'est par quoi je commence je vais démarrer dans la règle responsable alors peut-être que Sophie ou Denis Sophie tu veux apporter une réponse je pense que je vais voler le début de parole à Denis mais pour moi c'est avant tout de la sensibilisation et ça c'est la première étape mais aussi à la faire connaître de nos jours on forme les scolaires on a un lycée qui est aujourd'hui en train d'écouter cette conférence et qui est un peu novateur pour moi qui a fait des études et jamais on ne m'avait parlé de l'impact quelconque du numérique et fut une époque je croyais naïvement que tout était immatériel donc je pense que la première étape est déjà d'être sensibilisé d'avoir une idée de ces fameuses ordres de grandeur et de ce qu'implique le numérique que derrière il n'y a pas spécialement que l'outil il y a aussi toute la stratégie éditoriale comme on a pu le voir donc c'est vraiment la première étape et puis petit à petit de commencer ce que nous disait Denis ça prend deux semaines je crois qu'il y a une à deux semaines de commencer à faire un petit état des lieux parce qu'on a des structures qui sont très très différentes les unes des autres et forcément on ne va pas avoir les mêmes usages pas avoir les mêmes équipements et pas avoir surtout les mêmes objectifs donc je pense que ce temps d'état des lieux et d'introspective est important dans un premier temps avant de pouvoir s'engager sur la suite Denis une précision par rapport par quoi on commence quand on veut faire du numérique responsable par où on commence on commence par viser une amélioration continue c'est à dire que viser l'étape terminale et trop loin ça peut être que déceptif donc il faut prendre prendre conscience que c'est une démarche qui va qui va se structurer qui va prendre du temps donc il faut accepter cette démarche là et un des un des axes qui permet d'avancer sur ces éléments c'est d'identifier des 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 trucs qui vont marcher rapidement qui vont engager tout le monde qui vont rassurer tout le monde sur la légitimité de chacun pour avancer sur ces ces étapes là donc identifier des des gains rapides les construire avec de l'intelligence collective au sein de de la structure et avoir cette on va dire cette humilité de 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 prendre conscience que ça va prendre du temps et qu'il faut rentrer vraiment dans une démarche d'amélioration continue c'est vraiment les premières étapes structurantes super merci pour cette réponse est-ce qu'il y a d'autres questions alors il est midi et demi on est pile poil dans les temps on est plutôt performant merci beaucoup alors je vais remercier nos connectés qui ont eu un impact mais comme nous aujourd'hui en se levant ce matin mais qui ont permis aussi peut-être de ne pas se déplacer et d'éviter un impact transport donc on le remarque merci à vous pour ces précisions merci pour les préparations parce que ça a été très agréable pour nous en interne de travailler avec ces quatre là donc merci à Sophie d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous parce que c'est sympa aussi d'être là et merci à vous pour cette participation je rappelle que cet après-midi à Bayonne il y a deux ateliers un à 14h et l'autre à 15h30 le 14h c'est pour l'éco-conception qui se passe dans cet amphi vous restez dans cet amphi parce que victime de notre succès nous avons été obligés de changer de salle et donc du coup sur l'éco-conception et l'accessibilité des sites internet et à 15h30 avec My Destination mais à 15h30 sur les réseaux sociaux responsables et pour tous ceux qui nous regardent qui ne sont pas venus ce matin et qui vont à Urugne je les rejoins je vais prendre mon doggy bag et arriver à Urugne sans problème pour qu'on puisse avec les agents et les élus du territoire parler justement du numérique responsable pour une commune parce qu'il y a vraiment des spécificités pour les collectivités territoriales et là on le parlait vraiment dans un contexte un peu général et pour les sociopros du tourisme donc on espère avoir apporté quelques éclairages toujours pareil et on est toujours très d'accord avec Owen sur le côté imparfait il manque des choses mais il y a des choses aussi qui ont été dites l'année dernière donc je vous invite parce qu'on avait posé cette question comment faire du numérique l'année dernière pendant les rencontres numériques et ce qu'on aime beaucoup faire c'est aussi léguer des choses qui sont dans la durabilité donc vous avez pas mal de webinaires dont un de la Fibro64 qui a été fait l'année dernière pour expliquer comment faire du numérique responsable et pour tous les participants aux ateliers de cet après-midi il y en a aussi à Molléon j'ai oublié donc on refait un coucou à Molléon il y a la fresque du numérique aussi fait par Saint-Plon je voulais juste rappeler qu'il y aurait pour chacun des participants des ateliers un guide pratique on ne voulait pas faire un programme cette année alors on a imprimé on a calculé notre impact sur le sujet on a réfléchi pourquoi on voulait le faire aussi ou pas mais vous aurez tous un guide pratique qui permet en fait une première approche justement de comment faire et les premières astuces premier conseil express de tous ces sujets qu'on aura abordés dans les ateliers évidemment cet outil là sera à disposition en ligne sur le site des rencontres ou celui de l'Antique donc je vous souhaite une belle après-midi merci à tous merci aux partenaires de nous permettre et à la communauté d'agglomération de réussir à réaliser ce genre d'événements sur le territoire au plaisir de faire des projets avec vous puisque nous on ne s'arrête pas là du tout ce n'est qu'un temps de sensibilisation pour l'Antique le travail continu à l'accompagnement et à l'innovation merci et portez-vous bien applaudissements